C'est directement la séance, si vous le voulez bien. Séance, dont le titre, je vous l'ai dit, est pour moi évocateur et nous plaît beaucoup. Bois et aliments, amis ou ennemis ? Et je vous l'ai signé au passage, puisque cela m'a été dit, que notre confrère Jean Le Tinturier-Laprise, qui vient de décéder, aurait souhaité monter une séance sur la question de l'emballage bois pour les fruits et légumes. Donc ça tombe très très bien. Et je vous remercie pour cette suite que vous donnez, qui s'inscrit aussi dans ce que vient de nous dire Jean-Claude Monolou. Alors la séance a été conçue par Sophie Billers, la section 8, Bernard Thibault, la section 2, et l'introduction sera assurée par Bernard Mohamed, section 2, secrétaire de la section 2. Bernard Atouane. Merci Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette séance publique préparée en commun par les deux sections, forêt et filière bois et alimentation humaine. Donc nous devons le titre à notre consoeur Sophie Villers. Et ce titre exprime une perplexité. D'un côté, quoi de plus habituel et de plus naturel que le bois pour contenir des fruits, des légumes, des fromages, des alcools, pour fournir des surfaces pour la découpe de la viande. Mais de l'autre, ne faut-il pas écouter les autorités sanitaires qui nous alertent sur les risques que de tels contacts feraient courir à notre santé, en raison des produits avec lesquels le bois a pu être traité, mais en raison aussi du support favorable que le bois offre au développement, par exemple, de bactéries pathogènes. Nous allons tâcher d'y voir plus clair grâce à nos quatre intervenants de cet après-midi. D'abord, notre confrère Bernard Thibault, co-organisateur de cette séance, nous présentera en introduction les atouts du bois en matière de contenant et de support des aliments en général. Puis, nous entendrons trois intervenants que je remercie ici publiquement d'avoir accepté de venir parmi nous cet après-midi. M. Olivier Delagosi, délégué général du syndicat des industries de l'emballage léger en bois, et je précise au passage qu'une entreprise adhérente de ce syndicat des industries de l'emballage léger a été honorée par le trophée de Jean-Paul Lanly, attribuée par notre compagnie en 2016. La deuxième intervention sera celle de M. Éric Notz, qui est directeur du centre technique des fromages comptois et qui présentera l'utilisation des planches d'affinage en bois, un savoir-faire ancien mais soumis à dérogation. Et enfin, M. Nicolas Vivas, je ne sais pas si on prononce le S à la fin, Vivas, directeur du centre de recherche de l'entreprise Dentos, de la tonnerie du même nom, nous éclairera sur le chêne et le vin, une association séculaire. Et la conclusion de notre après-midi sera tirée par Hervé Tisse, qui est le secrétaire de la section alimentation humaine. Bernard Thibault va se débattre, mais rapidement. Oui, oui, oui. Avec le diaporat. Le diaporat. À partir du début. Voilà. Je vais faire des plans. OK, bon, bonjour. Je vais être assez vite, d'une part, et puis c'est vraiment une introduction entre guillemets neutre. Je ne suis pas neutre parce que moi, je fais du bois depuis 40 ans, mais c'est en gros, regarder du point de vue de la scientifique, qu'est-ce que, quelles sont les particularités ? Le Moatou, effectivement, commence déjà à donner une idée de... Je ne sais pas comment le faire penser comme ça. Ah, voilà. Alors d'abord, les bois, on dit le bois ou les bois, c'est une grande classe de matériaux. Il faut savoir qu'il y a à peu près autant de types de bois qui a des espèces d'arbre. Donc, c'est 30 à 40 000 ou 50 000, on ne sait pas exactement. Mais donc, il y a beaucoup de grands types de bois, de grandes familles de bois. Ce n'est pas le bois tout seul. C'est une classe qui est très, très large en propriété. Il y a autant de diversité de propriété dans l'ensemble des bois que dans l'ensemble des métaux et agages. Donc, il faut un peu se rappeler ce genre de choses au démarrage. Très rapidement, c'est un matériau poreux, orienté. Un peu du genre l'île d'abeille. Un peu plus sophistiqué, mais on peut dire que c'est un matériau de type nid d'abeille. Vous voyez les images. Alors, quel est l'intérêt d'un matériau de ce type-là ? C'est qu'il est très léger. Ça permet d'avoir un matériau très léger et qui est relativement isolant par rapport à l'extérieur. Quand on descend au niveau de la paroi de ces cellules de nid d'abeille, d'habitude, les cellules de nid d'abeille ou industrielles, c'est un matériau homogène. Là, on tombe sur un matériau qui est un matériau composite à fibre. On rentre dans une autre grande famille de matériaux, les composites à fibre, Kevlar, marion, carbone, etc. On a des fibres très rigides, là, c'est des fibres de cellulose, dans une matrice de polymère. Et là, on a un deuxième atout, c'est que ces matériaux-là ont un très gros, un très beau rapport résistant sur masse, sur la pose, dans la direction des fibres. Donc, c'est le matériau qui a un intérêt. Donc, on a un intérêt en tant que matériau cellulaire, comme une mousse ou un nid d'abeille, et un intérêt en tant que, je le laisse puisqu'il est arrivé là, en tant que matériau composite à fibre. Donc, quand on regarde cette fois-ci les composants de la paroi cellulaire, on va descendre au niveau de la chimie, ce sont des polymères. Donc, on peut dire que le bois, c'est un plastique. Alors, il y a plusieurs polymères, c'est un ensemble de polymères. Les fibres sont des polymères, c'est la cellulose, comme le Kevlar. La matrice, c'est des polymères, c'est un mélange de polymères. Et dans ces polymères, comme la plupart des polymères, il y a des additifs. On les appelle les extractives, mais il faut savoir que chaque bois a entre 50 et 100 molécules différentes sous forme d'additifs qui vont jouer sur des modifications de propriétés, qui peuvent être énormes ou secondaires. Voilà un peu le... Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que tous ces polymères qu'on trouve dans le bois sont tous des aliments pour des êtres vivants, des micro-organismes notamment. Donc, on a affaire à des choses qui sont tous des aliments pour les micro-organismes. Alors, pour conclure, le cocktail de molécules, c'est secondaire, parce que ça fait 2, 3, 4 et fois plus, mais en moyenne, c'est 4 ou 5 % de l'ensemble de la matrice du bois. C'est beaucoup de molécules différentes et elles jouent un rôle majeur non pas sur des propriétés de base comme la mécanique, un peu, mais sur d'autres propriétés comme la couleur, comme l'odeur, comme l'appétence ou la non-appétence vis-à-vis d'un insecte, etc. La durabilité est très liée à ça. Donc, il faut savoir qu'on a un cocktail qui est spécifique. Donc, chaque espèce d'arbre a son cocktail. Donc, ça complique... La chimie est compliquée. Donc, pour un peu conclure, du point de vue des particularités, donc, du bois pour l'emballage et forcément, il y a des particularités mécaniques parce que pour emballer et supporter, il faut avoir la capacité de jouer le rôle mécanique. Donc, de ce point de vue-là, c'est le plus léger des matériaux de structure qu'on utilise. Du point de vue physique, c'est à la fois un assez bon isolant et un bon régulateur d'hydrométrie puisque les polymères sont hydrophiles. Du point de vue chimique, c'est un polymère qui est insensible à la corne de l'acide, mais il a un cocktail d'extractif qui peut migrer. Donc, on a affaire à quelque chose dans lequel on a des additifs qui peuvent migrer comme dans la plupart des pastilles d'ailleurs. Du point de vue microbiologique, c'est un habitat parce qu'il est poreux et une source d'énergie pour les microbiotes, mais il y a une régulation de ces microbiotes qui est faite par le cocktail d'extractif. Parce que c'est le rôle de ces cocktails dans l'arbre lui-même, c'est de réguler les microbiotes pour qu'ils les attaquent l'attaque la drogue. Du point de vue environnemental, ça vous le savez tous, il a un faible coût énergétique, il stocke du CO2 atmosphérique et il se recycle facilement. Quand je parle du bois pour l'emballage, pour moi, le bois pour l'emballage ne devra jamais être traité. Dans la tradition, il ne l'était pas. Du point de vue économique et social, c'est une ressource renouvelable, elle abandante partout, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser à peu près partout en France notamment. Et du point de vue technologique, c'est assez important de le retirer, on a de nombreuses références qui sont qualifiées quelquefois sur des très longues durées de l'ordre du siècle, du siècle, du siècle, du siècle. L'expérience de bois, emballage et contact alimentaire, on a de l'expérience assez longue avec des traditions qui permettent de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vais passer la parole, je vais lancer l'exposé de mon collègue. La parole va être donnée à M. Olivier Delagosy, qui va donc nous parler du sujet que j'évoquais à l'instant. L'emballage léger en bois pour les fruits et les légumes. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je ne suis pas scientifique, mais j'ai vu qu'il y a des vrais scientifiques dans la salle. Donc, il y a Eric qui a un diaporama très scientifique. Il y a Mathilde Montilu et Sébast sur lesquels je pourrais m'appuyer si jamais je suis en difficulté. Donc, moi, mon propos, c'est de vous faire voyager à travers le monde de l'emballage de l'égé en bois et particulièrement, évidemment, de l'emballage de fruits et légumes qui est le thème de mon intervention. Alors, j'appuie sur ça. Voilà. Donc, en France, je me suis limité à la France. Donc, on a en France un secteur l'emballage de l'égé en bois qui couvre dans l'ensemble du territoire et avec des entreprises. Il y a à peu près 55 sites industriels aujourd'hui en France pour l'emballage de l'égé en bois. Ça s'approche des 300 millions d'euros de chiffres d'affaires. Donc, c'est un petit secteur et c'est un secteur où les entreprises sont proches de leur milieu, de leurs clients, c'est-à-dire les zones maraîchères pour les fruits et légumes, les côtes pour l'hôtriculture, les fromages, etc., pour des raisons simplement de livraison, donc des emballages qui sont livrés en général montés. Alors, pour l'hôtriculture, ils peuvent être encastrés, mais pour le problème pour les fruits et légumes, ils sont gerbés les uns sur les autres. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait cette proximité. Et c'est le cas, donc, double proximité, proximité de la ressource, d'une part, le bois, et proximité du client. Ce qui fait qu'il y a une organisation assez bien répartie sur le territoire français qui, donc, c'est une industrie qui embauche en direct près de 3 000 personnes et en indirect, beaucoup plus, évidemment, avec tous les fournisseurs de Chine et autres, mais enfin, en 4 000 personnes en direct. Donc, c'est un petit secteur industriel, mais très passionnant et très attachant. Alors, mince, je peux... Donc, les secteurs clients, dont il est question, c'est le secteur des fruits et légumes qui est le principal secteur et de loin, c'est presque entre 70 et 75 % de l'ensemble du secteur de l'emballage des gens en bois. Ensuite, vous avez donc l'ostriculture qui est un gros 10 %, le fromage un peu moins et puis le reste qui est un 15 % de l'ensemble du reste du secteur. Donc, effectivement, les légumes, c'est très, très important à la fois parce que ce sont des gros emballages. Un emballage des légumes à 70-40, on va peser entre 500 et 500 grammes et 1 kilo. Alors qu'un emballage, évidemment, une boîte de camembert, c'est évidemment très, très peu de bois et l'ostriculture est entre les deux. Voilà, un chiffre d'affaires beaucoup plus important dans les fruits et légumes. Alors, revenons un petit peu en arrière pour ce secteur. Donc, en arrière, ce sont les caisses oranges du Maroc qui arrivaient en France qui se créaient du boissier et cloué qui transportaient les oranges par la dente du Maroc et qui en France étaient récupérées pour mettre les produits au stricol, par exemple. Donc, il y avait toute une histoire que je ne connais pas forcément très bien mais par exemple, vous avez les caisses à vin, par exemple, et ce secteur-là, il a disparu en un an. C'est-à-dire avec les arrières des caisses plastiques pour les bouteilles, ce secteur a totalement disparu en un an et il y a des entreprises qui ont fermé comme une entreprise à Redan qui a fermé en un an. Ils n'avaient pas organisé le virage, pas entrevu le virage parce qu'il y a un peu curieux mais en tout cas, ils n'ont pas venir et donc, ils vont fermer. Voilà. Donc, dans le secteur des fruits et légumes, les choses sont très variées. On a toujours un très gros secteur d'emballage bois, fruits et légumes mais il y a eu aussi une évolution. Donc, cette évolution, on part de ces caisses un peu boissier et clouées. On arrive dans les années 70 au déroulage et à l'agraffage, mécanisation, déroulage, agraffage, quand on change complètement de braquet et on a quelque chose qui est beaucoup plus, voilà, qui a un prix beaucoup plus compétitif mais en même temps, arrivent des matériaux concurrents. Ces matériaux concurrents, c'est d'abord le carton, le carton du lait qui arrive dans les années 70 aussi et qui lui, donc, a un certain nombre de qualités. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est plus léger que le bois, plus imprimable et avec un très bon recyclage. Bon, le bois est léger, le bois est imprimable, le bois est recyclable mais, voilà, en comparaison, le carton est un peu meilleur sur ces trois éléments et on est à l'époque dans les années 70 où la grande distribution, par exemple, a besoin d'attirer, d'attirer, de faire un peu de la mise en scène, etc. et le carton correspond bien parce que le bois est assez discret, il peut être imprimé mais, c'est pas du marketing de couleur sur du bois. On peut en mettre mais, c'est pas, on communique plus sur la qualité de l'aspect bois que sur le message alors que le carton, lui étant du papier, il dit, bon, nous, on va faire un feu d'artifice de couleur, de présentation, de marketing et ça correspond tout à fait aux politiques des coopératives agricoles qui, sont en train de se concentrer et qui donc montent des marques et montent des marques avec une communication très forte. Et on a l'exemple que je donne toujours, c'est entre les tomates Rougeline et les tomates Saveol. Vous avez les deux exemples là. Et donc, Rougeline investit des millions dans le marketing et la communication, Saveol poursuit en investissant des millions dans le marketing et la communication. C'est-à-dire, toute cette communication s'exprime chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc jusqu'au jour au Carrefour, Auchan, Leclerc qui fait un petit peu aussi d'études sur la clientèle et même des sacrées études sur la clientèle se dit, mais en fait, Madame Ichu perd au moins 25 secondes à réfléchir si c'est le Saveol ou Rougeline qu'elle veut. Et moi, et moi Carrefour, je ne veux absolument pas que ce débat se passe chez moi et donc ce que je veux c'est que Madame Ichu achète ses tomates en 14 secondes parce que je sais qu'elles restent 15 minutes dans les magasins et donc il ne faut pas qu'elles fassent le temps avec ces débat. Et donc Carrefour, etc. arrive en disant Rougeline, Saveol, dehors, on ne peut plus entendre parler de vous, on respecte vos investissements mais ce n'est pas chez nous que vous allez vous tirer la bourre, c'est à l'extérieur. Et donc quelle est la solution qui se passe à cette époque-là, des années 80 ? Par exemple, des années 80 ? C'est de dire, on va dire simplement le carton parce qu'on n'arrivera jamais à les faire revenir en arrière sur la phase communication. Donc il faut trouver un autre matériau et manque de bol, effectivement, arrive le plastique, réarrive le plastique avec lui aussi des arguments. D'une part, la réutilisation. Donc il est plastique, il est pliable, réutilisable. Donc un critère de logistique est un critère environnemental, c'est-à-dire que nous, on est réutilisable, le carton n'est pas et le bol n'est pas. Et donc, mais comme ça ne suffit pas, il y a aussi tout un système de marche arrière dont on parlera un peu plus tard. Mais déjà, avec ces deux arguments, ce sont déjà deux arguments forts. Et donc, le plastique arrive à ce moment-là et dit, bon, on va faire un système de location de BAC, avec récupération des BAC, etc. Et le loueur dit à M. Carrefour, il dit, écoutez, j'ai une super idée, c'est que je vous ferai, vous me ferez une facture de mise à disposition de vos BAC classiques et moi, je vous paierai donc la somme correspondante. Et Carrefour, il aime bien les marches arrières, il dit, ça c'est vraiment une super idée. Et donc, le système s'installe comme ça. Le hic, c'est que quand le loueur de BAC classique va voir le maraîcher et il lui dit, cher ami, vous étiez en bois ou cher ami, vous étiez en carton parce que le plastique vire tout le monde, mais il ne laisse pas l'un des deux, il vire les deux. Et bien maintenant, vous êtes en plastique, le maraîcher, il dit, écoutez, moi ça ne me va pas du tout ce qu'il soit là, mes emballages, mes produits, ne supportent pas le plastique. Mais si je mets des salades dans du plastique, elles vont courir au fond, vous allez me renvoyer mes salades et moi, je n'aurai que des lieux pour pleurer. Et à ce moment-là, Carrefour lui répond, écoutez, ce n'est pas un vrai problème parce que des gens qui veulent travailler avec lui, il y en a plein. Donc, vous dégagez, on a des gens qui veulent venir travailler avec lui, mettre leurs salades en plastique. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant depuis une vingtaine d'années en France. C'est-à-dire que petit à petit, les grands distributeurs très centralisés qui ont la capacité d'imposer des emballages au marché, ils bien le font. Et ce qui fait que le marché, c'est un peu partagé mais dans la douleur parce que les marchés, par exemple, les gens qui font qu'on appelle les produits mouliers pour l'aspect des légumes, tout à l'aspect des légumes, n'aiment pas du tout le plastique. Voilà. Donc, toute cette évolution, c'est un espèce de western qui est là avec des allers-retours, des entrées, des sorties, etc. Chacun a effectivement ses arguments. Dans les arguments contre le plastique, il y a ce que j'ai invoqué sur le fait que déjà, ce n'est pas librement que les agriculteurs vont vers le plastique, c'est imposé. Donc, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur impose des choses, surtout si ça correspond mal à leurs produits. D'autre part, la passabilité des produits dans le plastique est très complexe dans ce plastique-là. Je parle des packs de location. Donc, au début, c'était des cartonnettes, mais c'est illégal puisque la passabilité doit être fixe sur l'emballage. Donc, ils ont été obligés de passer à des... pas des cartonnettes, mais des papiers collés. Mais comme c'est un système de location avec lavage, ça devenait compliqué pour laver les bacs. Et comme, en général, le modèle économique ne supporte pas que le lavage généralisé est trop cher pour que ça marche, que le modèle économique ne fonctionne, effectivement, on a très souvent des bacs plastiques sales, des bacs mal lavés, des étiquettes non décollées, etc., avec tous les problèmes que ça peut poser sur la partie logistique et livraison et même aspects extérieurs pour les clients. Voilà. Donc, grosse saga. Donc là, on est dans le bac plastique réutilisable et pliable. On a aussi des bacs plastiques non réutilisables et non pliables. Alors là, c'est l'aberration environnementale absolue puisque ça part en déchets en déchets en déchets, etc. Mais c'est quand même assez peu fréquent. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, le marché s'est séparé en trois blocs. Un gros tiers pour le plastique, un tiers exact pour le bois et un petit tiers pour le carton. Aujourd'hui, c'est un peu près comme ça que l'ensemble du secteur emballage, fruits et légumes est organisé avec, évidemment, une concurrence permanente entre les trois domaines et sachant que, par exemple, si vous allez à Vingis, c'est le royaume du bois parce qu'à Vingis, ce sont des emballages qui arrivent pour aller dans les restaurants, pour aller dans les petits magasins, etc. Donc, on est sur des systèmes qui sont des systèmes locaux et à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité qu'un loueur de taxe s'impose. En disant, je vais tourner dans tous les restaurants de Paris, ça serait beaucoup trop compliqué et beaucoup trop coûteux. Donc, le plastique est rentré dans les fruits et légumes parce que c'était le secteur où les emballages sont les plus chers. Si vous prenez un carton pour mettre des yaourts, par exemple, vous voyez les cartons de yaourt chez Auchan, le carton de yaourt, c'est quatre petits morceaux de carton mulet, zéro impression, ça coûte quelques centimes, alors que le carton fruits et légumes, il est surimprimé, il est sur en surqualité, c'est parfois du papier crâne, et donc c'est vraiment la Rolls de l'emballage alimentaire de la grande distribution. Donc, ils sont allés voir entrer par ce segment-là et ensuite, on va grignoter. Les choses ne se sont pas passées comme ça, mais en tout cas, la porte d'entrée, ils l'ont prise avec force. Donc, à tout ce sujet-là arrive ensuite le fait de dire est-ce que le bois est condamné, comme la caisse-bouteille, où est-ce que les arguments du bois vont lui permettre de reprendre les parts de marché et de construire des nouvelles parts de marché. La grande question était là. Donc, deux gros axes de progrès ou deux gros arguments pour faire avancer nos dossiers. Donc, d'une part, le contact alimentaire et d'autre part, l'environnement. Alors, le contact alimentaire, ce qui se passait, c'était que il n'y a jamais eu d'empoisonnement de gens qui mangeaient une tomate dans du bois ou une pomme dans du bois, etc. Donc, en fait, les producteurs d'emballage bois délivraient très joyeusement des certificats d'aptitude de contact alimentaire qui sont réglementaires, mais sans avoir tellement de dossiers techniques. Parce que, normalement, si vous prenez un sujet dans un Tétrapac, il y a un dossier technique qui est épais comme ça pour savoir le contact, l'immigration, C'est normal, c'est la réglementation pour le contact alimentaire avec le bois, c'est zéro migration ou une migration n'a aucune zéro toxicité, zéro immobuité totale. Donc, le bois délivrait ses certificats, enfin, les producteurs, mais sans trop se préoccuper de dire « Est-ce que c'est vraiment un motifil d'avoir un dossier technique qui va nous couter un bras ? » Alors que on sait très bien que c'est parfait. Donc, la DGC-T-RF est arrivée un jour dans la profession en disant « Écoutez, vous êtes très sympa dans le bois, on n'a jamais de crise chez vous, contrairement à ce qu'on a dans le carton et dans le plastique où il y a des crises, on va dire, les migrations sont très importantes, on a eu le CETOR dans le carton, il y a eu le BPA dans le plastique, il y a des ULMINA dans le carton, etc. Donc, il y a des gros, gros, gros dossiers, dans le bois, il n'y a pas de dossier. Bon, cela dit, on vous demande quand même de faire un dossier technique parce qu'en cas de litige ou de contrôle, ce dossier technique n'est pas pour le client, il est pour le contrôleur ou pour le juge. Donc, il faut que vous l'ayez quand même, faites un effort. Donc, c'est mis en œuvre, donc en 2010, un gros, très, très gros dossier qui s'appelle « ÉMAbois ». Il faut me dire qu'il y a des repères de temps parce que je n'ai pas. Donc, il s'appelle « ÉMAbois » et « ÉMAbois », c'est un ensemble, c'est un pool scientifique assez unique dans le sens où ce sont des structures qui se sont mises autour de la table. l'ESB, l'ESIRINS, l'ONIRIS, donc l'école des téninaires, l'EFCBA et l'ACTAIA. Et donc, avec le pôle emballage bois, le pôle emballage bois, c'est le secteur de l'emballage du ciel, le secteur de la palette et le secteur de l'emballage léger en bois. C'est trois gros secteurs. Alors, évidemment, dans le contact alimentaire, c'est plutôt l'emballage léger qui est concerné, mais ça concerne aussi quand même les autres, mais un peu plus loin. Donc, le secteur d'emballage léger a été, on va dire, le coordinateur et le moteur de ce projet. Donc, on a monté ce tour de table, on a eu une aide assez considérable de France Bois-Ferret. C'est un dossier qui, c'est un dossier qui, sur cinq ans, a été un dossier à presque près d'un million d'euros quand même, avec des doctorantes, deux doctorantes qui ont travaillé pendant trois ans, avec une charge émission qui a coordonné, avec tous les dossiers qui ont été montés les uns après les autres pour adresser, comme on dit en anglais, les différents sous-sujets qu'il fallait mettre en œuvre, les différentes innovations. Voilà, donc, on s'est mis au travail 2010-2015. Pour, donc, un gros volet, un gros volet sur le contact alimentaire, donc, migration chimique. Donc, migration chimique. Voilà, donc, sur ce sujet-là, on a parlé avec les R1, c'est l'ASB. donc, on a, pour l'ensemble de chacun des sujets, migration chimique et migration microbiologique, on a recréé des protocoles, des protocoles scientifiques. Pourquoi ? Parce que, quand vous prenez la fiche bois de la DCCRF actuellement, les protocoles scientifiques sont des protocoles du plastique. Alors, ça paraît complètement aberrant, mais en fait, aujourd'hui, le LNE, s'il fait des études sur un contact alimentaire bois ou une barrière fonctionnelle entre les... Il va utiliser les protocoles du plastique. Alors, c'est comme ça depuis l'année d'étant, mais comme il y a très peu d'essais, finalement, c'est toujours passé un peu pareil. C'est-à-dire que, bon, comme il n'y a pas d'activité, on a des choses scientifiques. Ce n'est pas quelque chose de léger qu'on fait faire par l'université en trois jours et où on sort un truc comparatif qu'on est meilleur que personne ne croit parce que tout le monde peut aller voir l'université et se demander ce qu'il faut au bon moment. Donc là-dessus, il y a des pouvoirs publics ou des structures publiques comme l'école vétérinaire. Il y a des instances, on va dire, de référence scientifique. Et donc, on sort en 2015 les résultats et les résultats, c'est qu'on a identifié comme disait Montessor, un nombre de molécules très important dans le bois, donc 146, et on a fait l'immigration spécifique, on a fait la migration globale et donc, c'est l'inocuité générale de l'ensemble des sujets et donc, on arrive avec une preuve, effectivement, qu'il n'y a pas de danger sur le dossier chimique par rapport à tous les marchés qui sont nos marchés aujourd'hui de l'emballage déjà en voie. Donc, on se rassure aussi parce que c'est vrai qu'on a lancé ça sur la place publique en public, on n'a pas fait ça en arrière en disant si c'est bon, on le sort, si c'est pas bon, on le sort pas. On était sur la place publique dès le premier jour. Donc, d'une certaine façon, on se disait parfois pourvu que ça marche, parce qu'il y avait quand même une ignorance sur le sujet qui était présente. voilà. Donc ça, après, on passe à la partie micro-bio. Donc, micro-bio, pareil, nouveau protocole adapté spécialement à la microbiologie et donc au bois. Un dossier fromage, donc avec Actalia, qui était sur les planches d'affinage qui montre que quel que soit le lieu sur lequel se trouve la planche d'affinage dans le fromage dans le monde industriel, on est à zéro pathogène. Donc, on a testé les data de tous les organismes qui posent problème dans le monde du produit laitier et donc, on s'aperçoit que le bois, justement, joue un rôle tout à fait magnifique dans ce secteur. Mais je pense qu'Éric va, j'espère, ne nous le confondira pas. Non. Ensuite, ensuite, donc sur la partie donc fromage et fruits et légumes, donc là, on travaille on travaille avec sur les migrations et là, c'est vraiment la grande, grande, grande bonne nouvelle. C'est que d'une part, quand on met des pathologies, quand on met des micro-organismes sur du bois, effectivement, comme il a été dit, le bois, les avalent et les tigèrent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait, il les prend et ne les relargue pas. Et donc, c'est tout à fait intéressant et quand on met donc un pathogène qui est bon sur le bois, eh bien, 99% des micro-organismes qu'on a proposés ne migrent pas vers le produit. et donc, on est en train là de confirmer les vertus antimicrobiennes du bois qu'on avait, vous savez, quand nos arrières en paire mettaient de la sure de bois dans les étables et qu'on se disait mais pourquoi il met la sure de bois dans les étables ? En fait, c'était parce que c'était sur les vertus antimicrobiennes du bois mais qui étaient juste du bon sens et pas forcément très très documentées sur le plan scientifique. En tout cas, c'était tout à fait connu depuis toujours. Alors, j'ai une lumière rouge donc je pense que je vais vite avoir le siège éjectable donc je ne sais pas. Donc, ensuite, on a fait comme on avait des très bons états on a fait des migrations comparées donc on a fait des migrations comparées entre les trois matériaux bois, carton et plastique et donc on a pris les caisses les fameuses caisses utilisables donc en polypeau et là, donc le dossier est beaucoup plus récent il est fait par donc le FCDA et les articles et le comité de lecture ne sont pas encore sortis donc j'en donne juste deux petits éléments importants c'est qu'effectivement les transferts du bois entre bois et pomme sont 16 fois moins importants ou 18 fois moins importants dans le pénicillium et transum et 497 fois ou 688 fois moins importants pour rechercher la colise donc c'est vrai qu'on est heureux de ces confirmations. ensuite on a fait un deuxième dossier en balime en balime étant la suite des ma bois donc on est en train sur la partie 2017-2018 où là on a fait des comparaisons de conservation avec du poisson et donc là de la même façon évidemment au départ les conservations sont les mêmes ce sont les conditions complètement on va dire industrielles on a travaillé comme on a donc avec les pêcheries océan etc donc on va avoir des conditions parfaitement industrielles et là on s'aperçoit que plus les jours passent plus la conservation des poissons est bonne meilleur dans le bois que dans le polystyrène expansé ce qui nous va bien parce que le polystyrène expansé a pris un peu partout le marché que ça devient aujourd'hui un énorme problème au niveau environnemental si vous allez en Sicile la Sicile est entourée de polystyrène expansé et donc il y a beaucoup d'industriels et de distributeurs qui sont en train vraiment de penser à se débarrasser du polystyrène expansé et donc on peut imaginer que la place du bois pourrait revenir et ça c'est donc pour la partie contact alimentaire on me laisse qu'on a 5 minutes 3 minutes donc pour l'environnement donc 3 à tout clé les ressources l'énergie et la fin de vie donc les ressources on a un matériau renouvelable et durable la question c'est que être renouvelable c'est une qualité intrinsèque être durable c'est une gestion et donc nous ce qu'on essaie de faire dans le monde de l'emballage c'est de financer la représentation parce que c'est très bien d'être BFC c'est très bien d'être dans la gestion durable mais il faut aussi accompagner les propriétaires forestiers parce qu'aujourd'hui c'est pas toujours évident quand vous travaillez sur 20 ans quand les gens aiment bien travailler sur 1 an donc changer pour du copilier et mettre du maïs à la place évidemment c'est quelque chose qui peut être attirant donc nous on dit aux propriétaires forestiers on y croit notre matériau donc on vous aide à la représentation on vous paye les plans mais voilà parce qu'on a besoin de ce bois dans 18 dans l'attente donc ça peut rassurer des gens qui auraient tendance à regarder ailleurs donc c'est une charte qui s'appelle Merci le Peuplier certains d'entre vous doivent connaître et qui se répandent et donc les industriels financent les plans ensuite dans la concurrence matérieure parce que tout est à un moment donné un problème de concurrence aussi donc vous avez compris de ce que j'ai dit tout à l'heure donc sur les ACV il y a eu une étude ACV qui s'est faite il y a déjà pas mal d'années mais qui est complètement incontournable et qui est complètement indépassable c'est-à-dire que le bois dans la plupart des indicateurs ACV les serres tous les indicateurs sur les ressources utilisant des ressources possibles etc le bois est tellement 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 devant les autres matériaux qu'à un moment donné on n'est plus jamais mis en comparaison avec rien c'est terminé plus personne ne veut entendre parler du bois dès qu'on fait des comparaisons toutes les comparaisons qui sont au niveau des universités c'est toujours entre le plastique et le carton parce qu'effectivement là il y a des progrès qui peuvent se faire etc mais le bois est tellement loin devant qu'on nous oublie aujourd'hui complètement et on est toujours en train de dire mettez-nous dans le tour de table parce que nous ça ne l'intéresse donc question aussi de l'environnement c'est toute la partie valorisation de l'emballage fin de vie donc les emballages sont valorisables en énergie et valorisables en matière donc en matière c'est les panneaux d'articules c'est le voyage agricole en énergie ce sont toutes les petites chauffées de classe A puisqu'on est arrivé à avoir une sortie de déchet du bois d'emballage et donc on peut rentrer dans la petite chauffée de classe A qui ont des faibles chiffres et qui ont un meilleur prix que le classe B donc c'est vrai qu'on est assez bien placé en valorisation énergétique et que nous on dit il n'y a aucune raison de trouver du bois en DIB c'est juste une absurdité c'est juste un manque de gestion des détenteurs de déchets et il faut le gérer l'économie circulaire donc on a travaillé sur ce sujet là parce que quand c'est sorti le concept d'économie circulaire on s'est rendu compte que c'était encore un concept pour nous enfumer parce qu'en fait le concept d'économie circulaire c'est de dire je vais réutiliser mon mouchoir 23 fois et donc c'est circulaire et nous on dit non non pas du tout et circulaire c'est effectivement on réutilise la matière c'est une chose le carton est circulaire il y a des choses qui sont circulaires mais c'est aussi c'est aussi l'amont l'amont de la matière et l'amont de la matière si vous comparez le plastique et le bois pour faire un peuplier c'est 18 ans pour faire du pétrole c'est un million d'années et donc vous faites 55 556 collectes de peupliers le temps que votre pétrole y arrive donc si vous réfléchissez bien vous voyez bien la différence entre circulaire et linéaire donc voilà après le débat il n'y a plus de débat et donc le plastique sort du circulaire mais rouge de rage parce que c'était un truc qui était fait pour dire c'est mieux de réutiliser les choses que de ne pas réutiliser et nous on dit non 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 avec un matériau renouvelable et durable c'est infiniment mieux de le réutiliser une fois et de le valoriser dans des filières de réutilisation de la matière où effectivement là vous ferez du payage agricole des panneaux de particules ou de l'énergie voilà donc c'était intéressant on s'est inscrit tout de suite à l'Institut de l'économie circulaire vous imaginez qu'est-ce 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 qu'est voilà donc après on a quelques problèmes à régler donc le premier problème c'est quel va être l'argent de la distribution et les cafés de restaurants vous avez le plastique le plastique qui est maintenant du fait du faux bois donc on leur écrit régulièrement pour leur dire que voilà nous on travaille beaucoup sur le recyclage pour justement aller vers les détenteurs finaux d'emballage et leur dire zéro DIB zéro DIB mettez des petites bécanes qui vont faire du broyage parce que ça coûte pas cher et vous aurez des éditoires tout à fait existants donc important et donc c'est bien parce qu'aujourd'hui les distributeurs par exemple on nous demande de faire zéro DIB parce que le DIB ça coûte très cher ensuite problème récent c'est la fiche bois du CRF qui n'est pas adaptée comme je l'ai dit tout à l'heure à la science aujourd'hui de l'animation du bois donc on essaye de faire évoluer la fiche bois pour faire entrer tous les protocoles et ma voix dans la fiche bois du GCCRF donc voilà ça c'est là c'est une aide de Michel Brune qui est en France on a demandé à qui on a demandé de nous aider parce qu'on n'est pas très visible nous on est une petite industrie et souvent on ne doit pas assez autre point c'est la autre point un petit peu critique c'est c'est le prix du point vert le point vert qui est à 31 centimes d'euros le kilo pour les boîtes de calendaires ou les petits emballages misés devant le consommateur pourquoi il est à 31 centimes le kilo c'est parce que très vêtement la profession ne s'est pas mis autour de la table à éco-emballage au début d'éco-emballage et que donc n'étant pas autour de la table n'ayant pas de poubelle spécifique et bien tout le monde s'est acharné à mener la testo et le bois est au prix de la céramique donc la céramique est 0% recyclable le bois qui est 100% recyclable ont le même point vert chercher l'erreur d'autant plus que dans les pays proches en Allemagne il y a 8,7 centimes en Espagne il y a 2,1 centimes et en Italie il y a 0,7 centimes un kilo pourquoi ? parce que ces pays là ont bien compris que le bois n'était pas un problème en termes de recyclage et qu'il fallait le mettre en extérieur de tous ces débats de savoir si ma bouteille plastique elle va partir dans les océans etc nous on est un non-problème et pourtant on est changé donc on essaye de résoudre ce problème assez rapidement avec l'éco-emballage devenu Citeo depuis ensuite dernier petit souci c'est un souci de fiscalité puisqu'on a aujourd'hui une taxe foncière oui j'ai assez de l'année une taxe foncière je crois que c'est pas de l'année c'est pas de l'année une taxe foncière une taxe foncière qui est l'exemption l'exonération de taxe foncière est passée de 30 ans à 10 ans en 2001 pour le publier pour le publier donc aujourd'hui quelqu'un qui a planté qui plante en 2018 qui coupe et qui plante en 2018 surtout avec une taxe foncière qu'il ne connaissait pas qui est souvent très chère parce que d'une part elle a été payée par l'Etat et que dans ces taxes il y avait un effet de levier de la commune la commune avait un peu tendance à se servir un peu sur ces taxes donc quand ça revient à être payé par le propriétaire là c'est un peu la panique donc on travaille aussi sur ce sujet là pour essayer de remettre les choses les rendues à l'heure bon innovation marketing tout ce qui est innovation c'est le marché qui communique pour nous puisque le bois a tellement bonne presse aujourd'hui le plastique a tellement bonne presse aujourd'hui que tout le monde communique sur le bois même quand il ne l'utilise pas vous avez des gens qui arrivent avec des belles caillettes en bois et ils ont interdiction d'utiliser les belles caillettes en bois mais pour la pub c'est de la belles caillettes en bois donc déjà on se dit pour l'image c'est déjà ça de pris et puis donc bilan c'est donc un très beau secteur d'avenir on lutte énormément contre le gain washing des autres matériaux et particulièrement du plastique évidemment qui est en permanence dans le gain washing en disant qu'ils vont nettoyer les océans etc alors qu'ils ne vont rien nettoyer du tout et qu'on leur dit faites le principe pour leur payeur c'est-à-dire que chaque secteur industriel chaque filière doit régler ses externalités négatives et donc c'est à vous la filière pétrole plastique de nettoyer les océans ça va vous coûter peut-être 1000 milliards de dollars ou 2000 milliards de dollars vous réintégrer ça dans votre prix revient le verre qui aujourd'hui coûte 1 centime d'euro qu'on coûtera 15 et bien ça sera formidable ça laissera la juste place pour les concurrents qui eux ne sont pas des maladies de pôle donc ça sera très bien voilà merci merci beaucoup nous mettrons les questions à la fin merci pour cet exposé qui bien que long est tout à fait éclairant et on vous remercie pour votre enthousiasme monsieur je vais passer sans plus tarder la parole à monsieur Eric Notz qui va nous parler du bois mais non pas dans le gros marché des fruits et légumes mais dans le marché plus petit mais néanmoins très important pour nous français de l'affinage des fromages je dois aller chercher ici si ça m'a bien marché je quitte deux fois dessus voilà bonjour à tous je remercie l'académie de m'accueillir pour défendre le bois du secteur fromager c'est avec fierté que je vais vous présenter une vingtaine d'années de travaux dans ce secteur là pour défendre une tradition dans notre secteur qui existe depuis très longtemps la preuve l'utilisation du bois a toujours été présente dans les filières fromagères il y a des brassoirs des cuvots des moules des ustensiles c'est un matériau traditionnel utilisé en fromager depuis des siècles les boîtes également au niveau emballage boîte à camembert boîte à mont d'or disque de contact roblochon et puis caisse en bois pour le transport des fromages autre utilisation les cuves de fabrication fromagère alors ça c'est assez peu fréquent mais il y a une appellation qui est de salesse qui utilise de manière traditionnelle une cuve de fabrication en bois c'est appelée la gerde et puis la plus forte utilisation du bois en fromage il reste quand même l'utilisation comme support d'affinage de plein de fromages traditionnels comme le comté le roblochon la faume le cantal et bien d'autres fromages et c'est bien le sujet de ma présentation je vais essentiellement parler de l'interaction entre le fromage et la planche d'affinage et toutes les vertus que ça apporte pour fabriquer des fromages de qualité donc un exemple ici de roblochon une planche à roblochon elle fait à peu près 1,10 m de longueur elle fait 20 cm de large et 1,2 cm d'épaisseur elle accueille 8 à 10 fromages et là vous avez l'exemple d'un affineur de roblochon qui en fait gère 2000 planches dans ses câbles et vous voyez qu'il y a une interaction forte que je vais expliquer dans cet exposé autre exemple à remonter effectivement on a des grandes cartes d'affinage là on a des planches d'une dimension beaucoup plus importante parce que les fromages sont beaucoup plus lourds on est sur du 40 kg à peu près 35 à 40 kg donc les planches sont 3 mètres de long 30 cm de large et 3,5 cm d'épaisseur avec 3 fromages pour 2 planches on les voit sur les rayonnages comme vous voyez ici et vous voyez qu'il y a des affineurs là qui ont des grandes cartes d'affinage de 20 000 à plus de 100 000 planches d'affinage puisqu'on a des caves qui sont en l'ordre de 150 000 fromages affinés au même endroit pendant plusieurs mois ou plusieurs années donc c'est des surfaces de bois importantes en termes d'estimation de la filière fromagère on a à peu près 350 000 tonnes de fromages qui sont affinées sur des planches en bois dans les caves d'affinage alors pourquoi de manière traditionnelle les zones de fabrication fromagère avaient naturellement des matériaux et des ressources présentes dans leur environnement direct et notamment dans les arbres dans le jura ou dans le massif central il y avait des arbres qui étaient forcément utilisés et notamment l'essence la plus utilisée pour l'affinage des fromages c'est l'épicéon donc moi l'exposé que je vais vous présenter c'est tous les travaux qui ont été faits alors à Taille effectivement qui était actilé avant et moi j'étais chercheur dans cet institut pendant une vingtaine d'années et les travaux également continuent dans le secteur fromagé avec l'interprofession nationale et également dans les secteurs à O.P. franc-comptoir puisque le bois est très utilisé donc je vais parler des propriétés tout d'abord techniques du bois alors je passerai assez vite parce qu'il y a déjà eu pas mal de choses dites j'assisterai peut-être beaucoup plus sur la partie du risque microbiologie puisque c'est ça qui nous préoccupe le plus dans le secteur fromagé alors je passe rapidement là-dessus ça a déjà été abordé et nid d'abeille la structuration du bois comme étant un élément microscopique qui explique pourquoi il est utilisé donc ici nous avons un exemple qui montre le gain d'humidité de deux types de planches une planche séchée à l'étude 24 heures donc vous voyez que sa tenue en eau est de 9 à 10 grammes pour 100 grammes de bois et lorsqu'on pose un fromage dessus vous voyez qu'il y a transfert d'eau du fromage vers la planche et lorsque la planche est sèche vous voyez qu'il y a beaucoup plus de transfert d'eau pourquoi ? parce que le bois appelle l'eau du fromage alors qu'une planche normale quand on dit une planche normale c'est qu'elle a été mise à l'équilibre d'humidité dans l'ambiance d'affinage du fromage on voit que là l'équilibre est différent parce que déjà on a deux fois plus d'eau dans la planche initialement et le fromage rend beaucoup moins d'eau dans la planche donc c'est ce qui explique que dans les pratiques traditionnelles on ne met jamais des fromages sur des planches sèches par exemple dans les carnèves aujourd'hui lorsqu'elles sont fabriquées en fait elles sont mises en conditionnement avant pose de fromage pendant deux à trois mois pour mettre à l'équilibre de l'humidité des planches et on pose des fromages ensuite donc l'humidité du bois règle l'humidité des fromages autre chose intéressante qui est souvent citée par les affineurs même le bois a une capacité donc des propriétés de fluage intéressantes ça résiste très longtemps à des poids à des charges assez fortes donc il y a un fluage que le plastique ou les matériaux plastiques n'ont pas forcément c'est ce qui explique que nous on a des planches d'affinage qui sont restées au niveau d'urabilité utilisées pendant plus de 20 ans dans les cas elles sont toujours aussi opérationnelles voilà donc le bois est un matériau adapté aux conditions d'utilisation fromagère et qui reste quand même difficile à limiter alors avec le centre technique du bois de l'ameublement on a essayé de caractériser ces échanges d'eau en faisant les courbes de désorption-insorption pour essayer d'évaluer un peu le temps qu'il faut pour mettre à l'équilibre l'humidité d'une ambiance avec la planche en bois donc ici vous voyez des courbes je passe assez vite mais il faut en gros 31 jours pour sécher une planche humide qui au final garde quand même une partie d'eau puisque c'est de l'eau fortement liée et qui est de l'ordre de 10 grammes d'humidité par son grain de bois et si on regarde à l'inverse combien de temps il faut pour réhumidifier une planche sèche effectivement là on fait un peu plus de temps mais il faut à peu près 43 jours pour réhumidifier une planche sèche et on a à peu près 25 grammes d'eau dans la planche à noter que c'est une planche sans fromage donc à noter que lorsqu'on met les fromages dessus on retrouve ce qu'on vient de dire c'est qu'il y a encore à peu près 5 jours alors là c'est un essai qui est différent le champ qui manque il faut 5 jours pour que la planche s'équilibre avec l'humidité du fromage donc il y a transfert d'eau du fromage à la planche et vous voyez qu'on gagne encore de l'eau puisqu'on atteint à peu près 55 grammes d'eau par 100 grammes de bois ou 290 milligrammes par centimètre carré de bois juste pour vous donner un ordinaire ça veut dire qu'une planche par exemple à ramblochon a à peu près un litre d'eau qui est stocké dedans et une planche à compter c'est à peu près 2 litres et demi d'eau donc vous imaginez une cave avec 100 000 planches d'affinage de volume d'eau qui est stocké dans le bois et dans les caves d'affinage voilà alors l'état de surface également ça c'est des pratiques pour moi j'ai un peu j'aime bien le discours qui a introduit cette séance puisqu'on est typiquement de la démonstration que le monde agricole a toujours des bonnes raisons de faire ce qu'il fait et là on les montre notamment sur l'état de surface on a testé la qualité de fromage là vous avez des tomes de savoie à finir 30 jours on faisait une différence entre un bois faut-il le scier brut et poser le fromage dessus ou alors le raboter et on s'aperçoit qu'au niveau perte de poids du fromage ou prise d'humidité de la planche on a effectivement encore une fois l'épicéa brut de sillage qui est justement encore performant du point de vue de rendre le fromage puisqu'on perd moins d'eau et la planche boit moins d'eau aussi reblochant on a vérifié pareil c'est même encore plus démonstratif pourquoi ? parce que le champ est beaucoup plus humide que la tome et enfin en gros ce qu'on démarque c'est que le bon sens initial a bien su maîtriser ça puisqu'on a moins de perte de poids des fromages et moins de prise d'humidité des planches sur des surfaces non rabotées et c'est ce qui est le plus répandu également imitation du support les suisses ont tenté face à à des problèmes de de qualité du bois ils ont dit tiens on va essayer de faire des plastiques micro perforés qui imiterait le bois et on s'est encore aperçu que là on était encore meilleur avec le bois puisque les rendements et les transferts d'eau étaient moins élevés que pour le plastique donc une surface brute limite les pertes de poids et par rapport à une surface rabotée ou en plastique on est bien meilleur enfin sur la qualité fromagère là vous avez du master une qualité du crottage améliorée lorsqu'on est sur du brut meilleure qualité globale ou couleur plus homogène fermeté plus caractéristique du crottage et odeur plus typique donc on a bien une interaction bénéfique pour la qualité des fromages lorsqu'on les pose sur du bois brut de sillage alors la dernière propriété c'est effectivement ce nichage microbien nous on a toujours dit que les fromagers en fait ce qu'ils font c'est de l'écologie microbienne dirigée par des bonnes pratiques et c'est la démonstration qu'on a là en fait les observations microscopiques nous montrent que le bois est habité par justement une flore que vous voyez ici très typique du fromage qu'on a posé dessus donc vous voyez avant nettoyage après nettoyage on voit qu'il y a présence de bactéries et de levures et sur les fibres notamment le nichage se fait dans les fibres et dans les fissures du bois bon je vais aller assez vite parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps on voit aussi des tapis microbiens dans le master ils sont encore plus riches parce que le master est un fromage très humide et puis la gère aussi il y a des travaux à l'inradoria qui ont bien démontré que lors de l'utilisation de la cuve on gère un écosystème microbien qui est très bénéfique pour la qualité des fromages puisqu'on a même des souches il y a des travaux qui ont démontré et qui ont découvert des souches qui étaient totalement inédites et qui sont totalement nées d'une interaction bois et fromage elles ne sont pas venues du l'air ce qui est assez exceptionnel par rapport à une notion de biodiversité voilà alors le concept du biofilm je vais aller assez vite mais on a un fromage posé sur une planche avec une ambiance vous savez que les fromages on ne veut pas qu'ils sèchent donc elle est assez humide cette ambiance à une certaine température et donc une zone de contact on dit micro-aérobie qui le plus souvent est micro-aérobie parce que justement quand on rabote on est trop lisse donc ça scotche et donc on devient anaérobie et ça fait orienter les micro-organismes dans des métabolismes qui ne sont pas recherchés ça fait de la bruiture anaérobie donc c'est pour ça que la surface brute est intéressante mais en fait on a un peu transféré les techniques de recherche notamment de l'INRA qui ont travaillé sur les biofilms on s'est aperçu que le fromager gérait des biofilms depuis tout le temps son croutage de fromage est un biofilm complexe et donc il y a une construction des biofilms c'est un conditionnement du support tout d'abord c'est des éléments minéraux et des éléments nutritifs qui se transfèrent notamment ils sont solubles qui se transfèrent dans le bois on a ensuite une adhésion des micro-organismes pour ensuite avoir une colonisation donc une croissance de ces micro-organismes et puis ensuite un décrochage qui fait ce qu'on appelle un lancement naturel qui est très utilisé donc il faut que j'y aille vite alors cette écologie micro-bien a été caractérisée dans le beaufort dans l'abondance dans le master et dans le reblochon et on voit bien que ce qui est sur le bois c'est tout simplement la flore du fromage et la croûte du fromage qui est posée sur les planches alors ça c'est la surface du fromage on a mis au point des protocoles de prélèvement et on a aussi examiné ce qui se passait dans la profondeur du bois en mettant au point des protocoles spécifiques et on s'aperçoit effectivement que la flore résidente dans le bois elle colonise le bois sur 1-2 mm de profondeur et ensuite apparemment il n'y a plus rien puisque effectivement c'est non oxygéné et probablement il n'y a plus de nutriments qui permettent aux bactéries de survivre donc les deux premiers millimètres de profondeur des flores sont colonisés de manière décroissante alors après on touche du doigt les problèmes de nettoyage puisque étant poreux ces matériaux sont traditionnellement nettoyés donc ici vous avez sur le beaufort la démonstration de l'impact du nettoyage sur le niveau microchimologique des surfaces donc vous voyez qu'il y a une chute mais il y a toujours un résiduel en germes après nettoyage qui explique tout l'art du fromager de maintenir cette flore pour le service du fromage et de sa qualité donc le nettoyage traditionnel par trompage de l'eau froide et le brossage présèrent la forme du micro-vion d'atterrées sur les surfaces alors je vais à la civile c'est la même chose en profondeur on retrouve le même raisonnement par contre c'est bien ça qui a généré la problématique de la de la du statut du matériau bois qui est sous le régime des rocloirs pour la simple et bonne raison qui reste quand même soumis à un risque sanitaire par rapport à l'approche des hygiénistes donc nous on a analysé les choses de manière à dire déjà est-ce que dans la filière il y a tant de contaminations que ça donc on a prélevé sans fromage en abondance beaufort en haut d'or au blochon tom et master et on a regardé les fleurs dits contaminantes et en fait on n'en a aucune puisqu'on est souvent au seuil de détection donc inférieur au seuil de détection donc on ne les détecte pas et comme il y a présence de l'hystéria ce ne sont pas des pathogènes c'est des SPP comme on dit donc ce n'est pas du monocytogène donc en gros on peut dire que les contaminations en fromagerie ce serait quand même un événement extrêmement rare et souvent on ne détecte pas de contamination sur le bois par contre le contexte effectivement du bois pose des problèmes de nettoyage et des infections c'est un peu l'argument des hygiénistes puisqu'il y a un nischage donc on a une difficulté d'extraction pour le contrôle du nettoyage de ces bactéries du milieu mais également une difficulté justement à aller chercher ces bactéries sans nicher donc en fait on va voir que c'est l'écologie micro-maine dirigée par les bonnes pratiques qui permettra plutôt d'orienter une flore positive sur nos supports donc il y a eu un travail de thèse qui a fait cette démonstration là sur le reblochon où on a été collecter sur le terrain des bouts de planche avec des biofilms ces biofilms étaient vivants c'est à dire avant le nettoyage après le nettoyage et ensuite on les a étuvés pour tuer la partie vivante de ces biofilms et on a ensemencé volontairement en souche de l'hystéria qu'on avait retrouvée dans certains cas de contamination du reblochon et on s'aperçoit bien ici qu'il y a un effet inhibiteur c'est à dire la dose ensemencé initiale était à 10 puissance 3 elle ne dépassait pas 10 puissance 3 après nettoyage ou avant nettoyage par contre lorsque la partie vivante du biofilm était vivante il y avait croissance et multiplication de ces l'hystéria ce qui explique que le bon sens initial des fabricants de fromage ils gèrent cette écologie microbienne de manière à faire un effet barrière aux bactéries pathogènes puisqu'on a la preuve que lorsque le biofilm est vivant les pathogènes ne sont pas suffisamment compétitifs pour s'installer être croître sur le bois voilà donc des essais ont été démontrés je crois sur le protocole vous pourrez regarder peut-être parce que je crois qu'il y a la lumière rouge qui s'allumait donc je vais aller juste à l'essentiel de la conclusion c'est à dire qu'effectivement on est capable de nettoyer le bois en combinant des méthodes et surtout vu qu'on fait de la gestion de cette écologie microbienne on est obligé de choisir le procédé de nettoyage des infections qui dépendront justement de ce risque de contamination qu'on évalue forcément parce qu'on a des contrôles donc lorsqu'on a un risque on utilise toutes les batteries de possibilités et on arrive à la stérilisation partielle du support par contre on ne détecte plus du pathogène concerné lorsqu'on est à la régime moyen on peut abaisser un peu la pression sanitaire et puis lorsqu'on est à la régime normale c'est la plupart du temps ce qui se passe on est sur des brossages à l'eau tiède c'est suffisant pour maintenir justement cette écologie microbienne sur le bois voilà donc le bois c'est un auxiliaire technologique traditionnel bénéfique pour l'élaboration de la qualité du fromage européen c'est un matériau écologique là je n'ai pas cité mais effectivement vous l'avez dit c'est un puits carbone durable et recyclable donc économique et irremplaçable en fromagerie et puis les nettoyages sont désinfectables mais sur la base de bonnes pratiques pour l'égard donc c'est un vrai savoir-faire ce savoir-faire on le cultive et on essaie de le transmettre et à travers un manuel d'utilisation du bois qu'on a publié dans la profession en 2012 et on continue encore à caractériser nos surfaces par rapport à des méthodes de nettoyage de manière à assurer des hygiénistes et pour tenter de sortir du régime dérogatoire voilà merci merci de votre attention merci monsieur Lotz je suis désolé de presser les intervenants souvent mais l'idée est de garder du temps pour les questions donc n'essayez pas de répondre à tout dans votre intervention les questions bienvenues toutes seules ne vous en faites pas bon nous avons parlé du fromage mais il est indispensable de parler du vin donc la parole est à monsieur Nicolas Vivas qui va nous parler de la relation complexe ancienne et séculaire entre le chêne et le vin fantastique introduction alors on est et ça charge voilà fantastique introduction fromage et le vin il n'y a rien de mieux dans ce domaine alors évidemment je vais revenir aussi sur quelques à mon tour bases fondamentales qui justifient l'utilisation du bois pour la conservation et l'élevage des vins et des eaux de vie depuis depuis au moins aussi longtemps qu'on fait des vins au moins après la chute de l'empire romain parce qu'avant on utilisait plutôt des récipients en terre alors d'abord quelques définitions c'est toujours important de savoir de quoi on parle première définition c'est on utilise le terme de futail plutôt que celui de barrique ou d'autres mots qui peuvent représenter la futail tout simplement parce que la futail c'est l'ensemble des récipients en bois constitué par des pièces de bois jointes entre elles et dont on assure la cohésion au cours d'une étape de chauffage qu'on appelle le centrage les essences en revanche employées pour faire ces récipients en bois peuvent être très diverses et d'ailleurs dans l'histoire de la tonnerie on a quasiment tout utilisé ce qui était possible d'être fendu c'est à dire coupé écarté par opération mécanique pour faire des pièces de bois et lié entre elles et soudé par l'étape de cintrage et donc on a utilisé pratiquement toutes les espèces toutes les essences forestières imaginables qu'elles soient d'ailleurs favorables ou défavorables c'est à dire qu'elles aient des extractives positives ou négatives on y reviendra l'activité du tonnelier plus précisément elle s'est dramatiquement concentrée autour des vins et des eaux de vie durant les deux à trois cents dernières années au fur et à mesure que le métier de tonnelier s'est concentré sur ces deux quasiment uniques produits au tout début le tonnelier faisait tous les récipients qui servaient à contenir d'abord beaucoup d'aliments d'appareil des fromages des poissons conservés dans du sel des légumes aussi en saumure des épices on transportait les épices la poudre à canon était conservée dans des tonneliers et puis etc on transportait de l'eau etc et puis au fur et à mesure que s'est développée une industrie des récipients semi-industriels puis industriels avec des coûts de production plus faibles et puis des possibilités de réutilisation très faciles de récipients par exemple tout ce qui est métaux recouverts de peinture ou alors évidemment les matériaux les matériaux plastiques ont fait que finalement le tonnelier n'a plus que comme centre d'activité principale les vins et les autres vies et c'est la configuration que nous avons aujourd'hui au fur et à mesure que nous avons eu cette simplification des débouchés économiques du métier de tonnelier nous avons évidemment vu un effondrement des essences forestières utilisées là on a un exemple d'un suivi au cours des siècles passés du nombre d'essences utilisées pour faire de la rique puis du pourcentage du chêne alors les premiers chiffres on n'en est pas sûr les suivants pas vraiment les derniers peut-être comment on a établi ce graphique c'est tout simplement dans des ouvrages anciens en essayant de reprendre des noms d'arbres et la fréquence d'apparition du mot chêne et puis on a transformé ça en quelque chose qui était un peu plus scientifique c'est pas ce dont je suis le fier dans ces exposés ça manque un peu de précision mais c'est tout ce qu'on a pour se raccrocher en revanche la tendance que vous avez ici c'est à dire la révolution industrielle le développement de pratiques autour des récipients en métaux en pierre en céramique fait de façon industrielle et puis en matière plastique un petit peu plus tard on fait que évidemment le bois pour faire des récipients n'a quasiment pu être utilisé et le chêne qui était le seul élément qualitatif pour élever et on y reviendra les vins et pour maturer les eaux de vie est devenu un contourneur on utilise aussi accessoirement le châtaillier qu'on a beaucoup utilisé dans le Beaujolais et qui apporte un peu d'averture et puis de l'acacia qui donne des vins blancs secs ou des vins blancs licoreux qui sont remarquables le problème c'est que la plupart des massifs forestiers d'acacia ne sont pas conduits en haute fûtée c'est à dire qu'on coupe les arbres pour faire des piquets ça repousse au niveau de la souche et puis ça fait des bois de très petit diamètre et donc on a très peu de matière première en acacia pour perpétuer cette tradition alors finalement la première question qu'on est en droit de se poser c'est pourquoi le chêne est devenu incontournable pour l'élevage des vins et des eaux de vie alors pour des raisons très simples c'est que le bois de chêne est une accumulation de dons de la nature c'est merveilleux et finalement les zoonologues enfin ceux qui font du vin on appelle ça les zoonologues ceux qui font du vin ou les faiseurs de vin n'ont plus qu'accueillir cet élément qui présente tous les avantages dont on avait vraiment besoin pour améliorer nos vins et stabiliser leur composition le premier élément qui est d'abord un élément purement physique c'est la présence de thymes les thymes sont ces espèces d'invaginations de secondes peaux qu'on trouve à l'intérieur des très gros vaisseaux du bois et qui se passent autour de l'étape de duramilisation c'est à dire quand le bois passe de l'état vivant on l'appelle au biais qui permet la circulation de la sève à l'état de bois mort qui n'est qu'un élément sur lequel l'arbre vivant vient se poser comme une espèce d'armature d'un échafaudage ou d'un mugging et bien cet île à l'intérieur des gros vaisseaux évite la circulation du liquide à l'intérieur des tissus et donc évite que le futur bois constituant les barils ne nous donne pas des récipients qui fuiraient et qui nous fait perdre notre contenu les îles ont aussi cet avantage qui retiennent les liquides tout en laissant passer l'oxygène l'atmosphère et l'oxygène et donc permettent quand même une évolution de la composition et de la qualité des vins au cours d'une heure élevage la quantité de gros vaisseaux qui sont ces sortes d'énormes canalisations qui permettent la circulation des gaz dont l'oxygène dont nous venons de parler et les phénomènes oxydatifs nous les verrons à la fin de l'exposé si je ne suis pas trop lent permettent évidemment une transformation en profondeur de la qualité du vin qui pour nous est déterminante et ensuite vous avez des conditions d'ultrastructures particulières comme les rayons ligneux abondants qui donnent de la résistance mécanique et puis évidemment l'infradensité du bois le bois pour se résumer est un matériau qui est très peu perméable au liquide mais qui est un matériau remarquablement poreux à l'égard du gaz et donc ça nous permet de faire un élevage oxydatif tout en conservant le maximum de liquide à l'intérieur de récipients d'ailleurs que ce soit du liquide sous forme liquide ou que ce soit du liquide par perte par évaporation de la conservation des liquides puis évidemment l'autre paramètre concerne les critères chimiques ça c'est plutôt de l'agrément un agrément olfactif mais aussi un agrément gustatif d'abord la présence d'élagitanins les élagitanins sont des molécules qui sont remarquables ce sont des tannins que l'on ne trouve que dans le bois de chêne et qui apportent dans le bois de chêne et dans d'autres essences mais dont la structure permet au vin d'évoluer favorablement en condition oxydative pour se résumer c'est en quelque sorte la courroie de transmission de l'oxygène ça n'est pas directement l'oxygène qui oxyde les constituants du vin qui ferait quelques dégâts c'est par l'intermédiaire des élagitanins qu'on fabrique des formes activées de l'oxygène qui ensuite assurent l'évolution du vin et puis les élagitanins sont des molécules antioxydantes très performantes qui lorsque les phénomènes oxydatives vont trop loin en particulier lorsqu'on produit des oxydations radicalaires on évite par l'effet neutralisant des élagitanins les mauvais côtés de l'oxydation puis ensuite il y a évidemment des molécules aromatiques qui sont très intéressantes par exemple on connait tous la vanilline qui apporte cette odeur vanillée qui n'est pas la plus importante la plus importante et la plus intéressante il y a également la whisky lactone qui est une lactone du bois de chêne qui a été isolée pour la première fois par des équipes japonaises à des années 80 sur des whisky donc le nom commun de whisky lactone qui a cette odeur très alors à l'état très concentré la whisky lactone sent la noix de coco plus la boule a dilué plus elle sent le chêne frais et quand vous arrivez à son stade ultime de dilution elle sent le céleri c'est incroyable comme une molécule peut d'abord sentir la noix de coco et au bout du processus de dilution sent le céleri c'est le même arôme les mêmes molécules mais qui a des impressions différentes en fonction de sa concentration dans le milieu à côté de ces molécules favorables on a évidemment des molécules défavorables qu'on fait en sorte de détruire par les étapes d'abord de séchage naturel et puis par les étapes on y reviendra les étapes de chocs du bois qui sont importantes je vous parle de la chocs du bois parce qu'il existe aussi dans le bois de chêne des polymères qui sont très importants qui assurent la solidité du matériau qui assurent aussi sa capacité d'être formé au cours de l'étape de chocs c'est ce qu'on appelle la lignine c'est un polymère qui représente plus ou moins le quart du bois sec du bois de chêne c'est un polymère thermoplastique quand vous le chauffez ça fait une sorte de pâte de verre vous pouvez plier le bout de bois et quand ça se refroidit la forme que vous avez imposée reste et c'est comme ça que l'on a créé le fameux cintrage et donné cette forme si caractéristique à la varie quand on continue à chauffer le bois ces polymères dont la lignine se dégrade les produits de dégradation produisant tout un tas de molécules odorantes très intéressantes qui viennent apporter une complexité aromatique au vin qui sera élevée dans les barriques alors un petit aperçu rapide de l'état des lieux on parle beaucoup de barriques quand on montre des films sur les vins on montre souvent des barriques quand on voit des publicités sur les vins on voit souvent des barriques quand on a des visites dans les chais on voit souvent des barriques la réalité est complètement différente puisqu'il n'y a que 2% dans le meilleur des cas 2% des vins qui sont élevés dans le monde qui sont élevés en barriques or on a l'impression d'en voir partout et tout le temps ça c'est quand même nos amis tonneliers nos amis distributeurs sont quand même très doués au niveau du marketing d'un produit qui est une exception ils en ont fait dans l'esprit des gens une généralité à Bordeaux qui est quand même l'endroit où on utilise le plus et depuis le plus longtemps des fûts ça représente en fonction des appellations entre 7 et 11% c'est là que se concentre j'aurais pu donner comme exemple la Bourgogne je ne veux pas leur faire de publicité on est chez Bordelais mais on trouverait à peu près en Bordeaux les mêmes résultats pourquoi est-ce que la Bourgogne et Bordeaux sont importants à ce niveau-là parce que c'est là qu'on trouve les vins les plus chers qui ont la notoriété la plus importante et c'est là où on a le plus des vins en barrières même dans ces endroits-là c'est à peu près une dizaine de pour cent donc ça veut dire que 90% des vins qui viennent de ces régions ne voient pas de bois en tout cas pas de bois sous forme de vin les chaînes alors les chaînes c'est un très grand c'est une très grande famille la plus belle étude qui a été faite dans ce domaine c'est Camus qui a publié une monographie générale des Quercus en 7 ou 8 hommes cette dame avait recensé à peu près 300 à 400 espèces on n'en est pas sûr parce que ça dépend des hybrides des limites du genre qui sont dessinées ça vous donne quand même une idée peu importe la classification vous verrez que au bout qu'est-ce qu'on utilise en tonnerie sur ces 400 espèces on n'utilise finalement que très peu de choses que l'on retrouve dans la catégorie des chênes de l'or et l'épidobaladus c'est le Quercus alba qui est une espèce qu'on trouve sur la côte ouest des Etats-Unis en particulier dans le sud-ouest des Etats-Unis un petit peu le Quercus gariana qu'on trouve en Oregon qui peut faire quelques barils évidemment le Quercus petraea et le Quercus robur qui sont les deux grandes espèces qu'on trouve pratiquement dans toute l'Europe ça commence dans le centre-France et puis ça se perd ensuite vers l'Oural la quantité de Petraea diminuant et la quantité de robur ayant tendance à augmenter et puis finalement quand on a 10 ans on a à peu près fait le tour 400 espèces si on doit avoir toutes les propriétés merveilleuses que nous a laissées la nature pour élever des vins et des odies il ne reste plus que 3 candidats possibles qui représentent 99% et 2% des fûts qui servent à l'élevage des vins donc encore une fois l'élevage en marie est une exception dans la foultitude d'espèces qui peuvent être utilisées là encore une fois le chêne capable de correctement faire vieillir des vins et des odies est aussi une exception il n'y en a que 3 alors venons maintenant sur la structure du bois de chêne qui pour nous est très importante parce que c'est la base de toutes les études qu'on a pu faire dans ce domaine la structure du bois de chêne alors vous avez ici un cliché classique en microscopie photonique d'abord le bois de chêne est un bois à structure hétérogène c'est à dire qu'il fabrique chaque année deux types de tissus c'est pas un mélange de tissus qui se trouve être réparti sur le cerne d'accroissement de chaque année au tout début d'abord on a le bois de chêne qui est d'abord constitué vous le voyez c'est très net de très grosses cellules avec des méas cellulaires très importants et puis des parois toutes fines c'est par là que se font l'essentiel des échanges gazeux c'est pas forcément vrai mais c'est ce qu'on a pu penser au début quand on a fait les premières études d'ultrastructures du bois de chêne puis ensuite on fabrique ce qu'on appelle le bois d'été qui est un bois beaucoup plus dur vous voyez que les cellules sont plus petites les tissus sont plus petits la nature des tissus sont différents ici dans le bois de printemps on a beaucoup de gros vaisseaux de bois de printemps plus en haut on a plutôt des rayons quelques fibres et des petits vaisseaux de bois d'été en revanche en revanche ce sont des cellules qui ont de très grosses parois donc ça apporte la solidité aux matériels aux matériaux et il y a moins d'échanges gazeux à l'intérieur de cette matrice du moins c'est ce que l'on pourrait imaginer en première approche quand on regarde de très très près la structure du bois de chêne et la structure de ces tissus en particulier vous avez ici à gauche un gros vaisseau de bois de printemps donc c'est vrai que c'est une autoroute pour l'oxygène alors là ce sont des microscopies électroniques à balayage et lors de la préparation les tils ont été éliminés qu'est-ce que vous avez à l'intérieur sur ma paroi vous avez ces petites fentes c'est ce qu'on appelle un système de ponctuation les ponctuations sont une microporosité qui permet à l'oxygène qui passe dans ces autoroutes de passer ensuite au travers de la matrice bois et d'aller vers d'autres tissus qui quand on les observe quand on les observe ici paraîtrait moins moins poraux puisque plus denses grâce à ce système complexe de microporosité l'oxygène peut pénétrer partout dans le bois jusqu'à arriver jusqu'au contact du vin et permettre l'évolution du vin deux types de ponctuation les ponctuations simples qui sont celles qui sont les plus intéressantes pour nous parce que ce sont des trous béants ouverts et puis des ponctuations à réoler sont un peu moins intéressantes pour nous elles sont fermées partiellement par des clapets et beaucoup d'entre elles sont obstruées voilà le résumé de toutes ces études de microscopie électronique de l'ultrastructure du bois nous avons complètement à gauche un graphique qui montre d'une part le rapport entre le diamètre des cellules et l'épaisseur des parois et puis en dessous le nombre de ponctuations pour le nombre de ponctuations il n'y a pas d'unité le nombre de ponctuations pour 100 micromètres carrés de surface de bois qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque évidemment que les gros vaisseaux du bois de printemps ont le rapport diamètre sur épaisseur qui est le plus avantageux pour permettre la macro-circulation de l'air et puis un système très important de collectivité puisque vous avez à peu près 50 ponctuations pour 100 micromètres carrés de surface de gros vaisseaux de bois de printemps puis en dessous ce qui est intéressant pour nous il y a les rayons ligneux qui est dans le bois d'été puis les petits vaisseaux du bois de printemps qui eux sont très intéressants pas parce qu'ils permettent une macro-oxygénation une macro-circulation de l'air mais parce qu'ils ont un très bon niveau de connectivité de la porosité ce qui explique le graphique suivant où finalement quand on regarde la porosité du bois on se dit évidemment tout vient du bois de printemps et des gros vaisseaux du bois de printemps évidemment c'est une autoroute sauf que si cette autoroute n'était pas irriguée par ces systèmes secondaires ça ne voudrait rien dire quand on ramène le résultat à la microscopie électronique à la réalité du vide et du plein du bois on se rend compte que la macro-porosité ne représente que 15% de la porosité du bois chêne la micro-porosité qui est déterminante c'est tout le reste donc la totalité de la surface du bois en profondeur quelles que soient ses parties est capable d'assurer la circulation de l'oxygène qui est le moteur déterminant de l'évolution future des vins déjà vous êtes sévère avec moi vous avez laissé plus de temps aux autres je crois non ? bon on va très très rapidement passer sur les problèmes de matériaux en particulier la lignine je voulais revenir vers vous sur cette lignine parce que tout cet édifice que j'ai constitué pour vous ne serait rien sans la lignine c'est un polymère thermoplastique un mais deux et peut-être surtout c'est un matériau qui permet au liquide de ne pas pénétrer à l'intérieur de la masse du bois donc on va avoir des échanges gazeux sans avoir des pertes liquides l'autre élément alors ça c'est la fameuse démonstration qui était le point d'ordre de la présentation c'est à dire que tout ce dont je vous ai parlé est une démonstration de l'oxygène et des phénomènes de transfert ce sont des mécanismes qui sont très complexes quand on étudie les vins parce que les phénomènes de transfert prennent en compte différents niveaux vous avez d'abord le transfert entre gaz-gaz entre l'atmosphère libre et l'atmosphère contraint de la micro et la macroporosité du bois puis vous avez le transfert gaz-gaz dans un environnement qui est de plus en plus humide puis arrivé à peu près à 10-12 mm au fond du bois vous avez l'eau liquide l'eau plus le vin et à ce moment là vous devez avoir un transfert gaz-liquide entre un gaz saturé en humidité et en oxygène et un liquide qui va petit à petit amener l'oxygène à l'intérieur du vin alors tout ceci se passe très bien tout ceci se fait très bien et tout cela permet d'expliquer l'évolution du vin sous toutes ses formes j'aurais pu vous parler des substances aromatiques mais on ne va pas avoir le temps on va peut-être aller directement à l'essentiel de la présentation c'est ça qu'est-ce que fait pourquoi est-ce que la marique est incontournable pour l'évolution des vins pour résumer un vin alors les expériences on les a faites pour résumer un vin si vous le mettez en bouteille après les étapes de vinification 2-3 ans après vous ouvrez la bouteille c'est dramatique le vin a perdu sa couleur la plupart de la matière tannique du vin a précipité au fond de la bouteille ce que vous buvez c'est le fantôme du vin et parfois le fantôme n'est pas complètement décomposé je vous passe les détails l'élevage du vin et ça c'est surtout important quand vous ne faites pas des vins rosés ou des vins qui doivent être bu très vite l'élevage par cet oxygène par ces phénomènes oxydatifs sous l'effet protecteur des élargitanins permet d'assurer par des mécanismes complexes la stabilisation de la couleur la stabilisation des arômes qui va avec parce que quand la couleur du vin évolue les arômes du vin évoluent donc si vous stabilisez l'un ou l'autre le suivant suit puis ensuite vous stabilisez les tannins très important vous polymérisez les tannins qui lorsqu'ils sont petits sont un peu agressifs quand ils grossissent évidemment ils deviennent un peu plus un peu plus souples le fait que vous augmentiez le degré de polymérisation par phénomène oxydatif de l'ensemble des constituants qualitatifs d'un vin en particulier d'un vin rouge permet d'améliorer considérablement sa stabilité dans le temps et donc ce même vin qui aura subi un élevage d'ici c'est un élevage sûrement de 12 mois dans une barrique neuve quelque chose comme ça c'est ça et bien si vous ouvrez la bouteille au bout de 2 ans au bout de 20 ans en fonction de la qualité du minésime vous retrouvez le vin sous son aspect initial il aura évidemment vieilli mais il aura mûri il n'aura pas le vieillissement du vin c'est la perte de ses qualités le mûrissement c'est acquérir des qualités liées à la maturation il prend un caractère de vieux qui reste favorable et ça ne peut être fait qu'au travers d'un phénomène d'élevage alors vous voyez que c'est très complet donc ce sont des mécanismes dans lesquels interagit l'oxygène et les constituants soit taniques soit les constituants de la couleur les anthocyanes des vins rouges et qui constituent des édifices polymériques qui assurent la stabilité de ce qui fait la qualité d'un vin pour longtemps voilà je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour avoir légèrement dépassé merci monsieur Hulvas lorsqu'on vous écoute tous les trois on vous écouterait beaucoup plus longtemps que le temps qui vous est accordé j'en suis confus j'en suis surtout confus pour le vin mais bon vous vous bonifiez au fur et à mesure que l'exposé avance alors écoutez suivant la parole consacrée la parole est à la salle donc soyez sentément très libre de poser les questions que vous aviez en réserve à nos trois intervédents sur les domaines qui leur sont chers ils s'efforceront d'y répondre éventuellement avec le concours des organisateurs de la séance madame Paran-Massin le micro s'il vous plaît j'ai été très intéressée par les interviews vous avez fait sur l'immigration et vous avez trouvé l'inoculité sur les aspects microbiologiques je voulais savoir si vous les avez publiés c'est l'objet à la tribune de M. Notch c'est plus simple comme ça tout le monde vous entend et vous pouvez dialoguer avec la personne qui vous a posé la question ça a été publié dans une thèse de Claire Mariani qui est sortie en 2000 si je ne me trompe pas mais je crois que j'ai dû mettre les références sur le site il y a eu plusieurs publications sur ce travail autre question ? il y en a deux de leur forme et ensuite on repasse Michel section 1 donc ma question ne concerne pas directement le bois mais c'est quand même lié au bois comme emballage moi j'ai vécu à peu près à un certain nombre d'années et effectivement il y avait beaucoup de polystyrène expansé pour les poissons et je me suis toujours demandé comment on en est à utiliser le polystyrène expansé puisque c'était déjà une évidence parce que c'était une saloperie effectivement pour le bois est-ce que c'est uniquement pour des raisons économiques sans réflexion à posteriori ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons ? puisque comme vous avez démontré tout à l'heure vous n'avez pas tellement parlé de conservation de poissons vous avez bien montré des cagettes avec des sardines dedans et c'était effectivement très très utilisé et j'avoue que je suis un peu surpris je pense que la réponse sera facile non vous allez l'aider à le bien non c'est vrai qu'il y a eu d'abord la prise de marché par le plastique dur avant le polystyrène donc déjà le plastique dur est arrivé et l'idée c'était donc que le bois le bois se dégradait avec les réutilisations parce qu'en fait le bois il a vocation à une monorotation mais dans certains marchés il est réutilisé alors ça peut être critiquable d'autant moins qu'on a vu le caractère antimicrobien du bois qui fait que finalement quand on l'utilise dans le même circuit ce qui n'est pas bien c'est si on utilise un emballage dans un marché bio ou dans un marché non bio et qu'après il est réutilisé dans un marché bio parce qu'il aura peut-être été chargé donc dans le monde du poisson il y avait un aspect qui était lié à l'aspect du bois donc le polystyrène a dû rêver en disant regardez on est blanc on est beau on est moderne et puis en plus en plus l'eau l'eau ne coule pas c'est à dire que dans un emballage bois voilà le bois va se chercher d'eau dans le polystyrène normalement il faut toujours mettre de la glace et ensuite quand la glace a fondu surtout il faut enlever l'eau et remettre de la glace alors ça ne se fait pas toujours très bien et donc on laisse de l'eau froide alors que dans le bois il faut remettre de la glace voilà il y a tout un certain de peut-être de 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 très professionnel que je ne connais pas mais moi je me suis un peu de la question que vous je ne sais pas si peut-être à quelqu'un non je pense avoir un élément de réponse c'est que là aujourd'hui nous sommes dans le domaine du contact alimentaire or le polystyrène bien au-delà du contact alimentaire et il me semble qu'au début lorsque les polystyrènes sont apparus on s'en est énormément servi pour faire des sur-emballages on s'en est énormément servi pour faire des pièces moulées permettant de transporter des machines de grosse taille imaginez un réfrigérateur c'est beaucoup plus facile de l'emballer du polystyrène de l'emballer du bois mais là on est sur le poisson oui mais je l'ai lorsqu'on voit le résultat des courses tu parlais bien du polystyrène dans l'océan voilà donc ce n'est pas l'alimentaire qui est responsable de l'essentiel des pollutions évidentes pour le polystyrène non bien sûr bien sûr que le polystyrène le polystyrène aujourd'hui est très rapidement recyclable et il est d'autant recyclable dans le domaine du poisson parce qu'il a une hauteur effroyable donc aujourd'hui je crois qu'il a marché à une énorme machine de compression du polystyrène qui coûte extrêmement cher et c'est les seuls qui envisagent le garder du polystyrène parce que leurs machines arrivent à faire un peu disparaître ce matériau mais ceux qui n'ont pas de machine c'est terrible et je pense que ça part en ruissement des charges et tout ce qu'on nous prépare au avenir merci monsieur merci monsieur expliquer l'intérêt des barriques en chaîne mais je crois savoir qu'on utilise aussi des copeaux de bois pour faire maturer le vin quelle est la différence entre la barrique et l'usage des copeaux oui 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 il y a une différence la question est intéressante évidemment parce que l'essentiel des vins qui sont dits boisés ont été en contact avec des pièces de bois de chêne dont les copeaux alors la différence c'est que le copeau de bois de chêne ou les petites pièces de bois de chêne sont considérées comme un traitement c'est à dire que vous mettez un solide dans un vin et il va modifier la composition en solubisant ces substances dans le cas de la barrique c'est un évage c'est une évolution en profondeur de ce qui fait la qualité de ce qui fait la personnalité du vin et c'est surtout quelque chose de stable un vin élevé est très stable dans le temps un vin traité avec des copeaux c'est comme un maquillage c'est un maquillage qui parfois peut être réussi malheureusement malheureusement le matin au réveil c'est toujours dramatique merci pour cette réponse bien illustrée alors il y avait une autre question voilà le micro arrive Michel Bernouin section 2 j'avais une question pour monsieur Delagosi il me semble que le ciel ne regarde pas les matériaux du type bois polynaire extrudé qui peuvent contenir jusqu'à 70% de bois avec un avantage notoire c'est que au niveau du transport on peut transporter des plaques à plat et faire des effets charnières après au dernier moment pour reconstituer les cagettes alors même qu'actuellement avec les cagettes en bois on transporte un petit peu du vin donc il y a le coût et d'autre part je pense que la scellée c'est un petit peu différent si on prenait en compte le transport alors dès lors que l'on s'est extrudé des matériaux qui comportent au moins 70% de bois et qui a donc les propriétés du bois en porosité en absorption qui est totalement recyclable qui de plus à chaque recyclage suivi à 200 degrés de 200 degrés donc ne présente plus de problèmes biologiques dans le site là pourquoi laisser aux polyméristes le soin de travailler ce genre de matériaux et pas au secteur c'est c'est la fibre de bois c'est la fibre de bois avec un très gros avantage c'est que on peut faire des produits complexes qui sont travaillés comme des polyméristes donc la femme du bar qui allaient bien de l'art de ce que l'on fait alors j'ai un peu mal à visualiser de quoi vous parlez je suis désolé parce que je ne suis pas forcément compétent sur le sujet ça me fait penser que je n'ai pas parlé par exemple il y a des bois agglomérés par exemple ce qu'on appelle le MDF qui sont utilisés non mais c'est pas ça mais qui sont utilisés dans l'industrie et qui sont utilisés dans le contact alimentaire je vous avoue qu'on aime beaucoup moins pour toute l'intérêt de raison de la composition du MDF des cols qui sont mis dans le MDF qui compliquent le contact alimentaire qui compliquent le recyclage etc ça j'en parle mais je ne vois pas pourquoi vous me parlez de la CV parce que nous on a eu on a eu maintes et maintes fois les idées que par exemple la cagette on va la livrer à plat et elle va être montée chez l'utilisateur c'est ce qui se passe dans le carton dans le carton livré à plat vous mettez une machine de montage chez le marché et donc sur votre CV effectivement vous avez la partie transport qui est beaucoup mieux pour cette phase là par contre pour le papier carton c'est la partie amion avec la fabrication du papier qui est très grande en énergie donc après on a des CV qui sont comparatifs etc c'est la partie là si on disait tiens on va prendre de l'emballage de bois on va le livrer à plat on va le faire monter etc et bien il y a eu 200 brevets de cagettes à plat et ça n'a jamais pris parce que le montage est beaucoup trop complexe chez le marché chez les producteurs etc et donc ça ne fonctionne pas donc ça ne fonctionne pas quand la brûche est trombonique et qu'à ce moment là on peut les encestrer et qu'à ce moment là sur la partie transport on est effectivement dans l'économie dans le monde du fédéguif j'avoue que moi j'étais très surpris j'ai vu passer dans mon bureau des professeurs qui avaient des tas de brevets etc qui disaient je vais prendre un cours d'adhérence ça va prendre deux minutes donnez-moi deux minutes au conseil d'administration et qui repartaient un peu désolé de savoir que j'avais dit ce qui était passé et que ça n'intéresse personne voilà donc après sur la question qu'est-ce que vous me posez je suis absolument incapable de vous répondre je ne sais pas de quoi vous parlez de ce qui serait donc installé chez le maraîcher je n'arrive pas à voir chez le producteur de cagettes mais vous livrerez vos emballages après chez votre maraîcher vous m'avez dit à plat bien sûr bien sûr et donc elles sont montées comment chez le maraîcher c'est extrêmement simple écoutez déjà dans le monde industriel attention on fait 500 millions de cagettes par an c'est pas j'ai eu l'occasion si vous voulez j'ai quand même fait partie d'une société qui faisait 600 millions de boîtes à camembert on a vu quand même un déplacement initialement boîtes à camembert étaient 100% bois et 100% bois et puis le fond maintenant est plutôt en carton et on ne garde que l'enture et le pourtour parce que c'est un petit peu l'aspect marketing alors le bois a perdu quand même par rapport à d'autres matériaux ne pourrait-il pas entre guillemets regagner des parts en regardant d'autres procédés qui peuvent s'améliorer à mon avis intéressants alors moi je reprends dans une profession je ne suis pas un industriel de la profession donc s'il y a dans ma profession des gens qui cherchent et j'ai parmi mes adhérents ceux qui font des emballages de fromage voilà ça va peut-être sortir mais c'est vrai que je ne suis pas pas capable ce qui se passe on en revient un peu à ma conclusion c'est que quand on aura vraiment une énergie fossile qui vaudra le prix de sa rareté une ACV sera aussi en lien avec le prix des items et donc le bois retrouvera toute sa place mais tant que ce n'est absolument pas le cas on est en train de pomper tout le pétrole de la planète et qu'on se le partage entre nous à très bon prix les conséquences pour la filière bois-forêt sont absolument calamiteuses mais voilà après donc je n'ai pas d'idée je n'ai pas de solution peut-être que de mes adhérents travailler sur votre sujet mais je n'en sais rien le plus risque que j'y vois c'est que ce soit les industriels du plastique qui aillent justement pour se verdir en quelque sorte mettre du bois en proportion de toit dans le procédé et que la profession de bois perd les parts de plastique alors la question du recyclage est quand même très très importante parce qu'aujourd'hui si vous avez un matériau qui est un matériau mix vous avez des malus immédiats voilà sur si vous mixez les différents matériaux ils doivent être séparables annuellement non non mais le matériau est intimement les particules de bois ne sont tenues que par des quantités infimes de plastique merci une question au fond puis nous revenons à christian maréchal et à monsieur michel bousquet de la somme sur notre mer juste une question j'ai pu mal comprendre vos chiffres vous avez parlé d'un chiffre d'affaires de la filière de 300 millions en 50 entreprises ce qui fait des toutes petites entreprises et on pousse de 100 000 personnes dans cette filière dans les entreprises il y en a qui ont 5 personnes et il y en a qui ont 200 personnes donc il y a des toutes petites entreprises c'est un petit c'est un petit métier effectivement moi l'intérêt que j'y vois c'est que ce sont c'est un métier de chef d'entreprise moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le carton et dans le carton ongulé donc c'était un très très gros métier avec des grosses entreprises avec des très très grosses entreprises très intéressants j'ai tout fait ça tout à fait passionnant mais c'était mon conseil d'administration ce n'était que des cap supérieurs de multinationales à un moment donné j'avais quasiment plus que ça et donc plus rien ne nous va se décider on ne décidait on ne décidait quasiment plus rien les quelques chefs d'entreprise qui étaient familiaux pouvaient décider mais ils étaient tellement minoritaires par rapport au tour de table que ça n'avançait plus et là dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui ce sont des petits chefs d'entreprise mais qui peuvent décider le jour au lendemain d'investir de désinvestir d'avancer de reculer et ça a un côté passionnant d'avoir un tour de table de gens qui sont des décideurs ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui dans l'industrie parce que souvent on a des gens qui ne sont pas décideurs sur un plan de représentativité de leur métier mais c'est vrai que c'est un petit métier tout à fait ce sont des petites entreprises enfin une petite une structure qu'il y a 200 personnes en région c'est vrai que c'est déjà une très belle structure c'est parce que c'est vraiment en zone rurale donc voilà 200 personnes en zone rurale c'est déjà quelque chose d'un rayonnement sur une région qui n'est pas négligeable mais ce sont des petites entreprises merci monsieur Delagozy une question courte Christian oui merci pour revenir au vin personne ne serait surpris que je vienne sur le vin je constate que de nombreux producteurs nouveaux dans des régions qui ne sont pas le bordelais mettent dans leur catalogue des vins qui sont finis en quelque sorte dans des fonds dans des fonds dans des fonds dans des fonds donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus on trouve notamment ça augmente dans la vallée de la Loire Gaillac dans la vallée du Rhône et Ria oui absolument parmi ces vignons il y a le Languedoc-Coussillon qui est un gros développement alors oui quand est-ce que les vins peuvent mettre de la rarite c'est assez bête c'est quand ils sont vendus assez cher c'est-à-dire que dès que votre vin arrive à quitter le monde des 5-7 euros et arrive à 10-15 euros là s'ouvre à vous le monde pas du luxe mais une certaine liberté technique et c'est là qu'on met de la varie alors vous avez raison il y en a de plus en plus mais statistiquement à l'échelle mondiale ça ne change pas la quantité de varie mais à travers le monde les Chinois par exemple ont augmenté leur utilisation de varie de façon très importante les Indiens aussi ces 10 dernières années seulement et à côté de ça il y a des vignobles qui souffrent un petit peu plus et qui sont en perte de vitesse par rapport à ces vignobles-là très dynamiques on peut parler par exemple du Chili qui a connu un très très fort ralentissement donc tout cela s'équilibre bien merci beaucoup Jean-Luc Perron de section 2 alors j'avais une question ma question comprenait celle-ci c'est-à-dire effectivement des éléments de prix parce qu'on a parlé d'ACV etc mais peut-être moins de compétitivité prix donc j'avais bien en tête que le prix de la barrique dans une bouteille de bon vin c'est de l'ordre de plusieurs euros alors vous avez peut-être le chiffre exact il n'y a pas de chiffre dans ce domaine tout simplement ça dépend du pourcentage de bois neuf et du type d'élevage qu'on pratique ça peut être ça peut être de quelques euros 2-3 euros ça peut monter jusqu'à 5-6 euros oui ça dépend aussi de la réutilisation intérieure c'est ça c'est ça et dans le cas du fromage j'avais tendance à penser j'ai l'impression qu'il y avait tellement d'avantages que de toute façon le bois était plus compétitif que tout ce qui pouvait d'exister d'autres on ne se posait même pas la question dans le cas des emballages légers là j'avais peut-être moins c'est peut-être difficile de faire une comparaison vraiment économique mais le coût du plastique par rapport au bois par rapport au carton je ne sais pas est-ce qu'il y a de grosses différences non c'est à peu près comparable le bois va être un petit peu plus cher le bois va être un petit peu plus cher que le carton après l'allocation de bacs plastiques ça va être très lié aux quantités donc aux quantités aux plateformes de lavage aux camions sur les routes etc il y a toute la logistique etc donc en fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour le plastique le plastique est rentré par le fruit et légumes parce que c'est là où il avait la plus grosse valeur de l'emballage et c'est dit ensuite on va prendre les autres marchés mais grâce à l'extension du nombre de cagets de camions de centres de lavage etc notre prix va baisser à l'unité et donc on pourra avancer comme un bulldozer dans le monde de la grande distribution parce que justement avec les marges arrières ce qu'on va leur donner d'argent sondant et crébuchant ils vont nous accompagner etc et en fait ça s'est arrêté quasiment à la porte du feu des légumes et même ça n'a même pas été généralisé parce que l'idée c'était de généraliser de dire débarrassez-vous des matériaux qui vous font du déchet qui vous obligent d'avoir derrière votre magasin des machines pour royer etc et donc nous on va vous allez juste empiler et on ne pas les chercher mais en fait ça n'a jamais marché parce que quand on achète des potes du chili nous évidemment on ne va pas envoyer un emballage plastique au chili pour qu'il revienne etc donc ça ne marche pas et il y a toujours les trois matériaux chez tous les distributeurs et dans tous les magasins donc l'idée de débarque était une idée idiote qui était très bien vendue et bien évidemment elle s'avère elle s'avère idiote mais le mal est fait quoi donc et donc là le prix de la location du bac plastique aujourd'hui est plus important que le prix du carton et que le prix du bois mais comme c'est le distributeur qui l'impose au maraîcher le maraîcher n'a que ses yeux pour pleurer il sait en plus que c'est ce qu'il paye en plus va directement au distributeur au distributeur et que donc voilà ça commence à l'enragé mais il n'a pas il n'a pas le choix voilà donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour l'instant bien merci monsieur il y a trois questions pendant un pas plus madame vous avez levé le vent alors une question les trois questions sont en fond à gauche prenez le nom de l'or bonjour bonjour merci pour vous exposer très bien je m'appelle un peu plus un peu plus un micro je voulais savoir si vous avez fait des essais à différentes températures ou humidité des essais de migration du bois aux aliments à la cuisson non 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 on n'a pas fait c'était pas dans le c'était pas dans alors comme vous avez fait le nom de votre entreprise vous savez peut-être que votre entreprise n'est pas adhérente chez nous oui voilà je connais très bien Olivier de Bussac je l'avais régulièrement oui je suis et donc voilà il me dit régulièrement oui oui tout va bien tout va bien vous travaillez pour nous continuez c'est formidable voilà vous posez votre deuxième question concernant les extractibles vous avez dit que c'était donc que c'était lié à l'espèce oui pardon que c'était lié à l'espèce c'est lié à l'espèce uniquement ou il y a aussi des questions enfin l'environnement qui joue alors c'est moi qui l'ai dit oui le cocktail des extractibles c'est à dire la signature des 50, 60, 60 molécules chimiques qu'on trouve dedans la signature elle est spécifique elle est liée à l'espèce des espèces très voisives par exemple Percuse, Pétrea et Robure ont presque la même signature mais quelques petites différences donc il suffit qu'il y ait une molécule pas présente dans l'ulte pour la signature ce n'est pas la même donc ça c'est un aspect signature qui permet d'identifier donc on en a tout après dans cette signature on peut avoir des variations quantitatives énormes c'est à dire le taux de tannin dans un chêne peut être de mettons 5% mais il peut être toujours 1% là la variation quantitative peut être énorme elle est à la fois encore génétique mais intra-espèce un individu un chêne n'est pas la même qu'un chêne et elle est intra-arme liée à la genèse du bois même autant le bois qui a vieilli à l'intérieur de l'arme à chêne de 200 ans il y a des molécules qui ont vieilli pendant au moins un siècle donc elles se sont aussi modifiées donc il y a des variations qui sont de type qualitatif qui sont très extrêmement importantes mais la signature est différente d'une espèce d'autre Merci Merci M. Thibault C'est très clair par rapport à par rapport aux travaux du ciel puisque la question c'était sur les travaux excusez-moi la question qu'on a engagée sur les travaux là actuellement on a fait en balibre on a fait ma voix et là actuellement on est en train de noter des dossiers sur la partie des cols voilà parce que dans l'école il y a des emballages collés il y a des emballages fromage etc il y a des emballages donc tous ces emballages collés voilà il y a des questions à se poser et donc on travaille aujourd'hui maintenant sur le ciel sur ces sujets là c'est pour ça que j'ai rappelé récemment votre entreprise en disant comme vous collez tous nos emballages je vous invite à nous rejoindre très vite parce que là on est en train d'engager quelque chose qui sera quelque chose qui va se partager évidemment entre les financeurs ce sera aussi une question sur le vin pourquoi les taux de lier choisissent souvent une forêt particulière qui n'est pas forcément de l'allié d'ailleurs qui peut être chez Alain etc j'ai vu des champs j'ai vu des stocks de bois très différenciés et les marchands de bois les taux de lier venaient choisir tel ou tel alors est-ce que c'est à cause du tannin est-ce que c'est à cause de la ronde très bonne question excellente question je dois vous avouer que je l'attendais la raison c'est la poésie parce que là on a voulu croire il était facile de faire croire et il était très facile de marqueter l'idée qu'un terroir viticole pouvait conserver correspondre à un terroir silvicol le bois de chêne malheureusement il pousse sur 200 ans le raisin qu'on vitifie c'est sur un millésime avec la patte de l'endroit où on pousse le raisin bien sûr et ce qu'on récupère c'est la moyenne de 200 années de millésime et dans ce domaine là et surtout les conditions silvicoles les conditions silvicoles la densité de plantation la quantité d'exercices que l'on pratique la nature de la plante est-ce que c'est du pétraéa pur est-ce que c'est un pétraéa robur en mélange est-ce que c'est du robur voilà tout ça joue en fait moi je crois je crois parce que je pense que c'est un objectif qui vaut mieux parler bien au-delà de l'origine de la forêt c'est très joli parce que derrière l'origine de la forêt on a de jolies images c'est un côté bucolique comme un pique-nique et les oiseaux qui chantent mais la réalité c'est que le bois d'abord le bois cher il est très cher et la barrique est un outil c'est un outil hésorologique et tous les outils hésorologiques doivent avoir des performances techniques comme un filtre comme une chaîne de mise en bouteille ou comme un pressoir et la meilleure façon d'avoir un outil aux performances connues qui permet à le noble de choisir sur les critères objectifs c'est le grain du bois le grain du bois c'est quoi ? c'est la vitesse de croissance je trouve qu'il est le plus intelligent de reclasser les lourds de bois à vitesse de croissance ça permet d'avoir des homogénéités de composition du bois et surtout des homogénéités d'échange d'œufs par exemple un arbre qui pousse vite un arbre qui pousse vite c'est-à-dire à peu près 5-6-7 mm par an et 4 à 5 fois plus poreux 4 à 5 fois plus oxydable qu'un arbre qui pousse lentement c'est-à-dire très lentement c'est-à-dire 1 mm ou 1,5 mm par an 5 fois plus d'oxygène on est dans un autre monde et l'impact de l'ombre est complètement différent c'était un peu long mais je crois que ça m'est hérité merci pour m'en poser cette question bien merci pour la très bonne question Malcolm Adelaide Jean-François Colomère et ensuite on passe et en métis une question sur le fromage dans les autres pays comme par exemple le Pays-Bas où on a souvent 3 ou 4 variétés de fromage mais en fait c'était par maturation de fromage le jeûne et le vie est-ce que le poids joue un rôle là-bas ou non ? si mes connaissances sont je ne suis pas très connaisseur des fromages hollandais mais il me semble que les fromages hollandais n'ont pas de croûte à manger c'est-à-dire avec un biofilm microbien c'est des croûtes dites sèches si je ne me trompe pas ou plastifiées donc à partir du moment où vous avez mis une barrière dans une écologie microbienne il n'y a aucune interaction avec quelques supports que vous mettiez puisque vous ne manez pas de devis sur votre croutage voilà est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? je crois les types hollandais il n'y en a aucun qui sont soignés on dit on appelle la sorte de fromage qui était concerné par le bois c'est surtout des fromages qui sont emorgés qui ont une croûte avec une écologie microbienne qui pousse dessus alors que les fromages hollandais il me semble que c'est soit sec comme l'émmental l'émmental est un croutage sec donc là c'est une activité de l'eau tellement faible qu'il n'y a plus de vie microbienne je crois que vous avez ce type de fromage qui sèche en surface ou alors vous mettez une peau plastifiée qui empêche toute l'interaction bactérienne en fait voilà donc je vous réponds non il n'y a plus de le support c'est plutôt le lait vous utilisez les fermons qui vont faire le goût voilà moi j'ai juste une question pour le vin si je vous permettez parce que je ne citerai pas mais j'ai visité il n'y a pas si longtemps que ça un vigneron qui astucieusement mentionnait qu'il se servait des vieux barriques donc il y aurait un commerce parallèle de barriques anciennes à une âgée qui aurait des vertus de marquer donc de maturer un vin donc un effet un peu accélérateur sur des marquages d'orientation augustative ou onologique par rapport à la mise d'un vin dedans c'est ce qu'il avait à dire est-ce que vous avez des notions de toujours des réponses sur tout ça alors dans ce domaine on sait que les barriques elles sont très très demandées aujourd'hui les barriques usagées sont très utilisées pour le monde du whisky en particulier le whisky écossais c'est ce qu'ils appellent les finish et ils achètent ces barriques très chers et quand ces barriques viennent de châteaux très prestigieux je suis désolé encore une fois de pardon le whisky qui en est sorti est beaucoup plus cher que les autres quant au problème alors une barrique usagée on pourrait répondre par oui par non une barrique usagée contient 5 acides de vin si le vin par exemple était très oxydé ces 5 ou 6 litres de vin vont sécher vont évoluer quand on va mettre un nouveau vin dedans il va prendre le caractère oxydé du vin précédent c'est valable aussi quand on met un vin sec par exemple si vous mettez un vin blanc sec un peu acide dans une barrique qui a servi à élever les vins du corot très fortement sucré ça lui apporte de la rondeur donc oui et non ça dépend du type de vin mais c'est une pratique qui est très très courante dans le monde des whisky c'est ce qu'on appelle le finishing c'est extrêmement rare dans le monde des vins ça j'en ai pas la densité le chêne c'est un bois trop cher et puis l'intensité au niveau manipulation Jean-François Colomère dernière question oui on n'a pas beaucoup parlé de l'amont et puis de la consommation alors à l'amont il semble quand même qu'on utilise pas mal de bois notamment des palox en matière de récolte aussi bien que les fruits que les pommes de terre etc et par ailleurs en aval il y a des effets de mode qui font que maintenant on somme de plus en plus à la planche est-ce que ça c'est des marchés qui se développent alors sans revenir forcément à l'AQM je pense que c'est peut-être des choses quand même à analyser et puis petite remarque annexe on a parlé du carton mais les cartons où il y a quand même du bois derrière ça représente quand même des volumes non négligeables pour les débouchés des producteurs de bois je vais essayer de la prendre moi je pense que c'est ça vaut le coup de regarder toujours l'ensemble moi j'aime beaucoup regarder carton et bois parce que c'est vrai qu'à la Russie c'est la même chose le carton on l'a dit tout à l'heure il est encore plus léger parce qu'il est encore plus mis à veille donc encore plus pour eux et donc il a cet intérêt il est plus facile à imprimer il a un inconvénient pour les matériaux très humides c'est que dès que le carton s'humide d'ici beaucoup ses propriétés mécaniques chutent assez fort alors que dans le cas du bois le chute il est au 10-20-30% un bois, le bois vert il est vert dans l'arbre et donc les deux pour moi sont complémentaires mais ils ne font pas les mêmes choses on essaie de faire des palettes en carton c'est pas terrible par rapport aux palettes en bois par exemple dès qu'il y a des charges assez importantes le bois peut être intéressant après il faut aussi regarder la diversité quand on parlait du polystyrène le balza c'est pratiquement du polystyrène vous allez peut-être aller chercher du bois très très léger mais je suis assez d'accord que le rat de marée des matériaux nouveaux moi je l'ai connu en tant que fils de paysan nos parents liquidaient leurs vieilles leurs vieux meubles en chaîne pour prendre des meubles en panneau ou en vertu de plastique ça c'était des effets modes aujourd'hui on essaie de récupérer les vieux modes mais vous avez raison de dire qu'il faudrait regarder l'ensemble de la filière avec tous ces recyclages même ce que disait Michel faire à la fin des composites cire de bois ou déchets de bois polymères pour réserver connaître bien les polymères quand même c'est aussi une notion intéressante mais ce que je regrette un petit peu moi qui l'ai vécu il y a longtemps c'est que le monde de l'emballage bois est resté dans son coin sur récemment et quand beaucoup de coups sont partis il n'était pas là il n'était pas là pour les discussions il n'était pas là pour monter les projets il n'était pas je l'ai vu le mot au CNRS quand le CNRS a lancé un club craint emballage les gens de bois ne sont pas venus et donc pour le CNRS le bois ne permettait pas de l'emballage le club craint c'est-à-dire un club qui relie les scientifiques et le monde industriel ça se faisait il y a une vingtaine ou trentaine d'années et je ne sais plus moi j'étais un peu battu en disant il faudrait qu'il y ait le bois on m'a dit où sont les industriels j'ai essayé de faire quelques industriels que je connaissais mais je pense qu'il faut aujourd'hui les gens sont rendus compte c'est-à-dire qu'il faut être présent quand même merci Bernard Thibault je vous demande de les applaudir parce qu'ils sont tous très enthousiastes bien la parole est maintenant à Hervé Thys qui va nous livrer sa conclusion voilà alors bon il fallait s'attendre à ce que je fasse quelque chose qui ne soit pas normal tout à l'heure Bernard Thibault m'a demandé bon alors tu vas faire des conclusions tu vas prendre des notes j'ai pris beaucoup de notes mais pas pour tirer les conclusions parce que les conclusions étaient écrites avant de le dire je n'aime pas les conclusions qui sont des redites chacun a bien entendu tout ce qui a été dit je ne vais certainement pas dire que le bois c'est merveilleux c'est pas que j'aime pas le bois ou j'aime le bois la question ne se pose pas la question c'est qu'on est une équilibre de l'agriculteur de France et qu'on est aussi là pour penser au futur pas la tradition c'est bien gentil ça va très bien on peut tout justifier en disant j'aime ça parce que j'ai eu ça quand j'étais petit mais moi je ne pouvais pas m'empêcher de penser à des utilisations futures du bois et peut-être améliorer par exemple vous savez que l'industrie des polymères a fait de l'extrusion longtemps et tout d'un coup l'industrie de la farine enfin des amylacées c'est faire faire de la cuisson-extrusion et on a produit ces trackers qui font partout et que vous utilisez toujours et je me disais mais tiens et si on nous voit alors je n'ai pas posé la question parce que ça ressemblait à celle-là ce n'était pas exactement la même alors il y a des questions de thermoplastique il y a des questions de polymère qui sont des questions passionnantes et donc évidemment ça c'est des questions qui doivent se poser et qu'on doit évoquer alors on a fait un tas de travaux et ça c'est merveilleux c'est très bien il s'agit déjà de savoir quel est l'état des connaissances en particulier de façon microbiologique parce que c'est quand même ça la question qui est essentiellement posée sur le vin vous surfez sur une vague merveilleuse on va dans le sens de la tradition d'ailleurs c'est amusant de voir que en réalité la question du bois il est à sa bonne place aujourd'hui tout le monde est bobos écolo donc le bois c'est très bien c'est super et donc le bois retrouve peut-être un intérêt pour de mauvaises raisons mais peu importe si ça va bien du point de vue technique technologique et scientifique moi ça ne me gêne pas alors après j'ai eu des tas de petits détails par exemple je me suis amusé de voir le bois additif alors que dans le monde alimentaire le bois additif c'est un mot terrible j'entends bien j'entends bien mais c'est donc c'est donc à mon merveilleux ensuite je me suis amusé de voir enfin pardon je suis chimiste donc les chimistes sont des emprisonneurs c'est bien connu je me suis donc amusé depuis très longtemps à faire du vin artificiel qui n'a pas le droit de s'appeler vin puisque le vin me dit donc est le produit de la fermentation du jus de raisin point à peu près sauf que sauf que on y met du bois et que là on voit que c'est pas du tout ça c'est à dire que d'une part le vin est artificiel puisqu'il a quand même le produit réélevé et qu'en fait il y a plein de chimie dedans je citerai Raymond Brouillard qui mériterait d'être de notre académie qui est à Strasbourg qui a fait toute sa carrière sur la chimie du vieillissement du vin ou Véronique Chénier qui est à l'hydrat de Montpellier donc il y a plein de chimie dans le vin et alors où s'arrête-t-on ? c'est ça la question que je pose et je pense que la question n'est pas bien posée aujourd'hui elle était arbitrairement posée alors on dit les copos non la varicouille j'hésite parce qu'à la maison je n'ai évidemment des copos dans mes vins je ne suis pas assez riche pour me payer des vins de Bordeaux qui me donnent des fortunes alors ensuite j'arrive ça c'est mais on marche ce qui a été dit maintenant je préfère montrer une perspective je crois que ça va marcher alors donc ça c'est ce qu'on a vu c'était fait alors on n'a pas parlé de ces images parce qu'on n'a pas pu tout traiter bien évidemment pardon j'aurais dû commencer comme ça mille merci à Sophie Bidet et à Bernard Digo pour l'organisation de cette séance qui est merveilleuse qui a tiré plein de gens et je suis sûr que sur internet vos podcasts seront bien vus on n'a pas parlé de fumage ce qui est un peu dommage parce qu'on a parlé de chauffage du bois moi chauffage du bois flamme benzopyrène cancérogène alors j'ai pas mis le pire mais je vous signale qu'il y a un travail très intéressant parce que c'est vrai le chauffage du bois c'est comme un peu c'est comme un peu les pommes de terre et l'acrylamide il y en aura alors qu'est-ce qu'on fait alors il y a une collègue en Grande-Bretagne qui met au point des zéolithes qui vont filtrer les fumées et qui obtiennent très très bon résultat voilà un exemple supplémentaire c'est qu'est-ce qu'on n'a pas dit alors pour celui-là qui est amusant c'est qu'on est amusant juste une anecdote personnelle mais qui vous amènera à la conclusion de la têche de l'ommer et qui est importante pour les collaborations entre la section 2 la section 6 et la section 8 vous allez voir mon grand-père dans les Vosges avait des mirapels les mirapels en ont plein au bout de un moment on en a trop pour faire des confitures des tartes donc on distille et mon grand-père mettait toujours dans sa dame jale une baguette de noix qui est écorçée par la flamme et je lui disais pourquoi il disait parce que j'ai pas de tonneau à l'extérieur donc je le mets à l'intérieur ce qui est malin c'est des pains de copos très mal mais enfin c'est des alcools bon alors je me disais je n'avais pas posé la question j'étais tout dit pourquoi le boire en fond alors pourquoi le boire alors j'ai un vieil ami qui s'appelle Jean-Bipèche qui a fait il y a très longtemps d'ailleurs une excellente démonstration il a pris l'alignée il a stocké avec de l'étanol et on obtient plein de proposés extraordinaires parce que en fait dans l'alignée c'est merveilleux il y a des groupes armétiques partout c'est une molécule extraordinaire l'alignée si j'ai une deuxième vie ou une dixième je suis comme les chats j'éduquerai l'alignée alors bébé mais de serre l'alignée qu'est-ce qui lui arrive ici elle est fractionnée donc fractionnons l'alignée et j'entends immédiatement notre confrère Morgaudry me dire oui oui je suis bien alors parce que pourquoi pas il y a plein là dans l'alignée il y a plein de valeurs ajoutées il y a plein de valeurs à nous de la trouver alors évidemment le succès industriel on prend du bois et on fait de la valine ça se fait depuis très longtemps il y a un grand chiffre d'affaires sinon on ne l'aurait pas fait alors il y a il y a des choses alors ça donne de très bons résultats à la vanille et les vins je vous invite dès ce soir vous prenez un litre de whisky de mauvaise qualité vous y mettez à la pointe du couteau six goûts de vanille d'extrait de vanille ou de super marché dedans vous allez voir ça prendra mon heure c'est marier de tout mais whisky on ça mais whisky et cognac parce que je n'ai pas le temps je t'en rends 20 ans je t'en rends 20 ans alors des déviances quand même des déviances alors je vous ai caché les mots mais donc une grosse société investite dans la vanille naturelle j'ai bien lu vanille naturelle je relis le dictionnaire naturelle c'est ce qui ne fait pas l'intervention d'un être humain point c'est le dictionnaire j'y peux rien c'est comme ça et bien un chimiste ah j'ai oublié le bar est belge à démarrer la production avec la fermentation de l'acide féruïque enfin quand même quand même naturelle on va laisser ça c'est pas très raisonnable je veux bien qu'on fasse la production on va peut-être très bien ça va démarrer nous mais elle n'est pas naturelle c'est pas juste on ne devrait pas supporter ça alors j'espère que la DGCCRF nous entend parce que vraiment il y a quelque chose à faire bon alors maintenant un peu plus positif enfin beaucoup plus positif mon diable Pierre Petit qui est aujourd'hui décédé dont je vous rappelle qu'il avait à lui seul 95% des royalties de tout le CNRS c'est interdit au cancer parce que sa première réponse est décédée d'un cancer du cancer il a donc extrait des produits naturels d'abord la récestine ensuite la plastique et ensuite on avait découvert aux Etats-Unis que le LIF qui est donc toxique n'ont pas dans ses bêtes mais dans son tronc contenait une molécule qui était un anti-mythotique du fuseau et alors ce qui s'est passé c'est que Pierre Petit je le vois encore me dire mais dans le fond tu sais si la molécule est dans le tronc elle a été sans doute produite dans les feuilles parce que c'est là qu'il y a eu un précurseur qui en fait à être stocké donc ils ont mis sous les IF de GIF sur les lettres au CNRS des bâches et ils ont récupéré la partie renouvelable de l'IF c'est-à-dire les aiguilles un gros chaudron à la chimiste ou à la pharmacienne parce que ça peut faire pareil puis une crituration et ils ont en une étape télisynthèse produit le taxotère il y a quand même été et qui est encore un détriment maintenant alors Pierre Petit appelait ça le magasin du bon Dieu et il disait il y a beaucoup à aller chercher dans le magasin du bon Dieu je ne peux pas m'empêcher de pleurer quand je vois du bois brûlé parce que je me dis il y a là-dedans des médicaments des cosmétiques mais peut-être des aliments parce que au fond la celluleuse c'est la même des résides glucoses qui sont bien assemblées et puis la lignine elle est merveilleuse aussi et puis les élices cellulose et puis etc donc si une chimie est extraordinaire à faire je vous ai mis un schéma mais enfin bon il ne sert à peu près à rien il montre simplement qu'il y a des sucres il y a sans doute des acides aminés quand même dans les petites fractions solubles des polyphénols certainement alors antioxydants je veux bien mais enfin le diphénol c'est un polyphénol il est antioxydant mais il est très toxique donc moi j'aime pas trop qu'on me dit aux antioxydants parce que j'en connais qui sont très toxiques donc ce n'est pas un argument de grand à mon avis mais enfin ça pourrait être et alors évidemment vous vous attendiez à ça si on a des composés qui ont été extraits du bois on va faire une arboire à cuisine et avec cette écartement à cuisine on va faire comme pour la musique qui a évolué de l'instrument de musique ancien à son analyse à sa synthèse et aujourd'hui on a un synthétiseur qui vaut 20 euros on va faire de la cuisine de synthèse ça va s'appeler la cuisine de telle note et j'en ai déjà parlé plusieurs fois alors vous allez vous dire oui mais il radote il vous reparle de sa cuisine de telle note alors je ne vous en parle pas je veux simplement vous montrer que depuis la dernière fois il se passe des choses extraordinaires et en particulier je viens d'avoir l'annonce pendant la séance que Singapour lance un énorme programme qui va s'appeler sustainable food without waste on a bien identifié ici et souvent en section 8 qu'à la question du gaspillage c'est une question essentielle alors juste pour terminer les composés donc vous les connaissez on les réorganise pour ceux qui ne savent pas que c'est que la cuisine de notre âne si on vous prend les composés sucre, incidaminé, machacré et on est bien organique la possibilité je viens de la trouver parce que je n'avais pas trouvé l'organe la séance qui était en novembre de l'année dernière on me disait le nutritioniste me disait oui mais est-ce que c'est possible à long terme alors la réponse est oui la nutrition parentérale ça existe depuis longtemps donc maintenant le problème est réglé je ne m'en occupe plus je vous montre simplement pour terminer les images de repas entièrement de la note qui viennent d'être fait ou qui ont fait depuis la dernière fois alors en Alsace un chef a fait que voici a fait ceci 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 c'est pas un neuf bien sûr ceci 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 et ceci le petit macaron vert c'est un des plus gros de ma vie alors bon nous on est des pures esprits ça nous arrive d'aller au restaurant ensemble terminant par macarons là je l'ai acheté après la graisse s'y est mise donc voilà des cocktails voilà des plats entièrement de synthèse je ne vous ai pas montré ça c'est tout neuf un fruit imaginaire même les graines étaient de synthèse c'est-à-dire que ces petites graines étaient comestibles contrairement aux précautions qui sont quand même pas terribles et pour terminer Singapour alors Singapour donc repas avec du ministre ambassadeur voilà les plats c'est les plats alors c'est en anglais mais c'est pas parce que je parle en anglais c'est simplement parce que ça s'appelait c'est le nom des plats celui-là a eu beaucoup de succès parce qu'ils veulent conserver leur requin mais si on mange des aèvres aux requins on est embêté et là on a fait des faux aèvres aux requins voilà et on a terminé comme ça avec un dernier baiser je pense donc qu'il y a un futur brillant pour terminer ce futur brillant c'est le suivant c'est que je crois que nos collaborations et intersections sont très insuffisantes parce que le bois c'est pas seulement la cagette qui a ses mérites je ne veux pas éliminer c'est pas seulement c'est pas seulement le meuble qu'on a là c'est beaucoup de molécules extraordinaires et c'est ça dont je rêve c'est-à-dire que quand est-ce qu'on va enfin développer vraiment cette chimie qui est à notre portée d'ailleurs vous avez vu la palissade est en bois et j'ai terminé je vous remercie je remercie surtout les intervenants qui ont raconté des choses extraordinaires et je vous réjouis toujours d'être dans cette académie comme je sais qu'on est podcasté j'adresse un message à ceux qui nous regardent regardez la semaine prochaine ça sera au moins possible voilà merci 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 merci